Adolfo Sánchez Vázquez Adolfo Sánchez Vázquez, dont on va publier ces prochains jours la philosophie de la praxis, qui est son ouvrage le plus connu, qui a été traduit en anglais, par exemple, il y a longtemps. Adolfo Sánchez Vázquez, qui est un philosophe mexicain, qui a été président de l'université de Mexico, il a eu une séance humaine, et il a été membre du PCE pendant la guerre civile espagnole, et donc il était très impliqué, et il a dû fuir, s'exiler au Mexique après la guerre civile, donc il a fait toute sa carrière au Mexique. La philosophie de la praxis, effectivement, c'est une pratique qui nous intéresse dans le cadre de ces ateliers, puis dans le cadre de ce qu'on s'était proposé, de concentrer les textes, à la fois les éditions des gars, puis c'est l'étudier aussi, concernant ce qu'il est convenu, puisque c'est lui qui dit que la praxis est une catégorie centrale dans le marxisme, il n'y en a plus l'un qui le dit, mais lui aussi. Et donc, ça nous paraissait effectivement tout à fait intéressant de publier, avec le faux, Sanchez Vázquez, qui est très connu, enfin, en arrière du Sud, c'est un des principaux philosophes marxistes, connus. Il a quand même, il a vu, alors ? Alors, il l'aurait sans quelques années, mais il est mort en 2011, je ne sais pas, il était né en 1915, je crois. Donc, il a longue vie. Il a long de vie, je ne sais pas, certainement. Voilà, et Maria Luisa Gomez-Quiles, que vous voyez parfois, qui vient de temps en temps, a été son disciple, ou sa disciple. sa disciple pendant pas mal d'années, et c'est elle, en fait, qui m'avait, effectivement, nous avait alerté sur ce penseur, je me rappelle, à la fête de l'Humain, il y a 7, 8, 8 ans. Et, effectivement, c'est, donc, on a appris, effectivement, pas mal de, comment, on a fait pas mal pour éditer ce texte, donc, qui est le texte principal, de cet auteur, d'après tout le monde. Et quelle année, donc, l'édition ? Alors, c'est un texte qui est paru, initialement, en 1967, je crois. Donc, pour le comparer à, voilà, Fouscard, par exemple, Fouscard, c'est 1972, où il y a très le code, donc, là, on a des gens qui sont en 1967, 1967, c'est son premier bouquin, son deuxième bouquin, parce qu'avant, il y avait un autre livre qui s'appelle « Les idées esthétiques de Marx ». C'est un autre livre, en fait, on fait beaucoup de livres, mais, donc, celui-ci est le plus connu et le plus important en philosophie de Marx. C'était également sa thèse de, de comment, d'octoral. Par ailleurs, c'est lui qui a fait la préface du livre de, puisqu'on avait vu le livre, « La dialectique du concret » de Karel Kozik, donc, c'est lui qui a préfacé, qui a fait une longue préface très, très, très élogieuse du livre de Karel Kozik au Mexique, dans les années 60, d'ici, voilà. Voilà. Par ailleurs, alors, j'ai fait une découverte qui m'assignait dans le cadre de ces idées, parce qu'en fait, je me suis aperçu par un tas de choses, un courant important, apparemment, qui est un courant de la philosophie soviétique tardive, qui s'appelle l'approche, activity approach, l'approche de l'activité et le comment, « The practical essence of man », et donc, c'est dirigé par André Medansky qui est un Russe, et Dessa Oytinen qui est un Finlandais. Donc, il montre qu'en contrepoint, si vous voulez, de l'approche par rapport à l'activité en psychologie en Union soviétique, comme le nom de Kiev ou Robin Schoen, il y a eu une école, finalement, importante dans l'Union soviétique tardive, dont, notamment, Ilyenkov est un des principaux représentants, mais pas seulement. Il y a beaucoup de gens. effectivement, ça tourne autour de thématiques qu'on a vues à la fois chez Kuskar, chez Kozik, là aussi, chez Sanchez Vasquez, donc des choses qui n'ont absolument pas été traduites. Ilyenkov, je crois qu'il y a un article qui est paru dans « Traduire la pensée » il y a décennie. Et alors que Léon Tief, il y a eu quand même ces deux bouquins qui ont été traduits en français déjà aux éditions sociales pour l'un d'entre eux. Rubinstein, je crois qu'il n'y a pas eu grand-chose. il y a un roman sur l'activité d'une série de textes. – Ah, oui, une série de textes de Rubinstein. – Oui. – Ah, très bien. – Voilà, alors, c'était pas... Et apparemment, c'est un courant qui a prévu dans toute une période des années 70 jusqu'à... – Jusqu'à... – Jusqu'à... – Jusqu'à... – Jusqu'à... – C'est bon, il y a des choses à exhumer si... – Si... – Mais c'est vrai, c'est que c'est... Parce que c'est vrai que l'Union soviétique, là, comment... On a une idée... On a... Il y a peu, enfin, peu de philosophes soviétiques qui sont arrivés jusqu'à nous, quoi. En termes de traduction, moi, je... Je ne pourrais pas en citer, mais il faut peut-être dire... Et en fait, on se doute bien que pendant 70 ans, il n'y a pas eu un zéro... zéro production. Donc, effectivement, ça paraissait bizarre qu'il n'y ait pas... Alors, il y a ce courant-là, il y a peut-être d'autres qui sont tout à fait créatifs, je dirais, et dont on pourrait, effectivement, comment... s'inspirer, peut-être. Et alors, on a, d'ailleurs, à la suite de ça, donc, on va traduire Yenkov, quoi. Donc, on a un traducteur et puis philosophe, également, et qui va nous traduire ça, normalement, quoi. Celui-là ? Non, pas celui-là. Ça, c'est... Si tu veux, c'est une compilation d'articles fait de... Il y a plusieurs philosophes qui étudient aujourd'hui la commande ce courant. Et ça, c'est une compilation de leurs articles. Ces philosophes-là dont ils parlent sont déjà morts, pour la plupart, quoi. Voilà. Donc, c'est... C'est tout à fait intéressant de savoir, effectivement, qu'il y a eu, bon, voilà, tout un continent, quoi, qui n'est pas arrivé jusqu'à nous, puisque... pas traduit, quoi. Tu es en anglais ? Tu es en anglais ? Oui, en anglais, c'est... Oui, c'est... C'est juste... Oui, oui, non, ça reprend beaucoup de thématiques qu'on a abordées. Enfin, je n'ai pas du tout, mais je vais prendre l'article un petit peu. Les types qui ont fait ça, ils ont 30 ans, hein ? Oui, 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 ça... Ah, c'est pas les jeunes, hein. Les jeunes, hein, donc... Ça, c'est... Le bouquin, il va faire combien de temps ce que je vois qu'il y a... Il est bon, 500 et quelques... Donc, c'est la fin, la faxie, c'est la fin du bouquin, si je comprends bien. Et alors, d'ailleurs, ce type, comment il s'appelle, Medansky, la cite Sanchez-Vasquet. Ah, je sais pas. Ok. Ça, ça, ça... C'est pas le cash, non ? Non. Alors, il y avait un hommage à Nicolas Tertullian il y a deux jours. Ah, oui. Mais j'ai été, oui. À l'EHESS. Ah, oui. Ça, c'est... C'est... Donc, ça... C'est intéressant, il est pas mal. C'est encore en train de le dire hier, parce qu'il est pas mal, mais on sait pourquoi Lucas... Oui, il en a fait un autre, apparemment. Il en a fait un autre qui vient de sortir chez un autre éditeur, qui s'appelle Humanisme et... Je sais pas. Humanisme... C'est quelque chose. J'ai aussi fait une, je commence à... Ah, oui. Tu l'as aussi. Oui, c'est ça. Pas mal d'articules. Je sais pas quel éditeur, mais c'est pas... C'est un puissant sur le sujet. Oui, il était très érudit. Et qu'est-ce qu'il est, à cette réunion de Lucas ? Qu'est-ce qu'il est ? Oui, c'est un hommage, il y avait des gens qui l'ont connu, il y a eu 4-5 exposés, autour de Lucas et de Tertullian. C'était... Intéressant. Alors, pour ce qui concerne la Sanchez-Vasquez, j'ai tiré deux trucs, qui sont dans une version plus avancée que la mienne. La mienne est un peu... Elle est en retard. Il y a eu les corrections qui ont été apportées depuis. Et donc, il est possible que ce que je vous lis, vous retrouviez... Enfin, il y a des trucs que vous ne retrouviez pas sur le... Sur le... Le manuscrit. Voilà. Bon, à moins qu'il y ait quelqu'un qui veuille lire, moi, je veux bien lire. Alors, ça, c'est le chapitre 10 du bouquin. Donc, il est quand même assez avancé. Je choisis un peu, parce que... Je vais téléphoner aussi à l'échelle un peu pour... Là aussi, un peu pour discuter un petit peu de ça. Mais, effectivement, c'est quelque chose qui est assez actuel, si vous voulez, parce que ça parle, en gros, des praxis individuelles et communes, intentionnelles et non intentionnelles. Donc, c'est... On voit qu'aujourd'hui, bon, ben, les gilets jaunes, typiquement, c'est une praxis commune et intentionnelle, quoi. Bon, les gens, etc. Donc, mais on voit aussi qu'effectivement, ce type de... de comment... de praxis ne se met pas... Enfin, il n'y a pas de... a du mal à émerger, si vous voulez, en ce moment, quoi. Ça retombe parfois et ça reprend. mais, voilà. Donc, c'est une étude théorique, si vous voulez, de toutes ces formes de praxis au niveau de l'intentionnalité, notamment, qui sont intéressantes. Il y a d'autres sujets d'abordés dans ce bouquin, parce que là, c'est le chapitre 10, il y en a 11. Voilà. Donc, très bien. Bon, ben, je vais peut-être commencer à lire. Et puis, tu l'as lu un peu, Michel ? Oui, c'est le chapitre 10. Oui, oui, c'est le chapitre 10. Oui, oui, c'est le chapitre 10. Oui, oui, c'est le chapitre 10. Ben, le... C'est toujours difficile de prendre mon avis au chapitre 10. Oui, c'est le chapitre 10. Oui, c'est le chapitre 10. Maintenant, on va avoir tout de l'omper, quoi, parce qu'il y a des préalables dans les pages qui précèdent, évidemment, sinon ça ne servira à... Mais, si, si, j'ai trouvé ça intéressant. Ça pose un tas de questions. Un tas de questions. Alors, c'est pas la même optique que, par exemple, Kuskar. Il ne prend pas la colle au même niveau, non plus que le bouquin qu'on a vu de la caractosique, mais c'est complémentaire, je pense. Ça fait l'intéresse. Bon, ben, écoute, je le dis dans ces cas-là. Donc, chapitre 10, praxis, raison et histoire. Alors, sous-chapitre, praxis intentionnelle. Nous sommes arrivés, précédemment, chapitre 4 de cette deuxième partie, à la conclusion de l'impossibilité du praxis aveugle, sans sujet conscient, et, par conséquent, sans un auteur avec lequel nous pouvons la mettre dans une relation de fin et de résultat. Il s'agit d'une praxis opaque, c'est-à-dire d'une activité dont les résultats ne s'adaptent pas au modèle idéal d'un sujet ou d'un ensemble de ceux-ci. C'est-à-dire qu'ils n'agissent pas de façon collective conformément à un projet ou fin commune dont l'élaboration et la réalisation participent en conjuguant différentes fins et différents projets. Il est nécessaire de signaler que lorsque nous parlons ici de la praxis individuelle ou de la praxis collective d'un ensemble d'individus, nous avons toujours présente l'individualité imprégnée de la qualité ou essence sociale inhérente à l'individu en tant que nœud de rapports sociaux. Dans cette praxis individuelle ou collective, l'activité obéit à une fin préalablement tracée, son produit est par conséquent une objectivation du sujet pratique individuel ou collectif et en vertu de tout cela, il y a une certaine adaptation entre ses fins ou intentions et les résultats de son action. Nous nous trouvons donc dans une sphère pratique qui entraîne l'intervention de la conscience en tant que processus de réalisation d'une intervention donnée au fil duquel ce qui est subjectif s'objective l'intention se réalise et ce qui est objectif objectif se subjectivise c'est-à-dire que ce qui a été réalisé correspond à des degrés divers conformément au vécu du processus pratique que nous avions déjà signalé à une certaine intention originaire. Nous sommes donc dans la sphère de la praxis intentionnelle. A celle-ci correspondent par exemple les activités de l'ouvrier qui produit un objet déterminé en particulier dans l'industrie artisanale celle de l'artiste qui en transformant une matière donnée crée une œuvre d'art celle des prolétaires qui se rassemblent de façon consciente à d'autres dans une grève pour obtenir un résultat déterminé un changement entre tirer un changement dans les rapports ouvriers patron ou celle des révolutionnaires qui organisent de façon consciente leurs actions pour provoquer un changement radical dans les rapports sociaux entre tirer destruction du pouvoir existant et création d'une nouvelle structure sociale etc. Dans tous les cas il y a des fins ou des informations qui souhaitent se réaliser et par conséquent une activité de conscience qui se déploie autant dans la production du projet d'où l'on part que du processus pratique de sa réalisation et finalement dans le résultat de ce dernier en tant que dans celui-ci s'objective ou se matérialise le sujet. Alors autre sous-chapitre intention et résultat Or en tant que l'activité du sujet une activité pratique ce qui est déterminant chez celle-ci c'est son produit c'est-à-dire ce qui reste objectivé ou matérialisé comme fruit de cette activité ce qui intéresse en somme dans une activité pratique qui n'est telle qu'en tant que le sujet s'objective virgule c'est le résultat de l'action s'il y a une certaine non-adaptation entre le point de départ l'intention originaire et le point d'arrivée produit entre et comme nous l'avions vu précédemment il n'est pas possible de l'avoir surtout dans une praxis créatrice fermé ce qui compte ce qui compte d'abord ce n'est pas le projet originaire ou le niveau de réalisation où ce dernier se trouve ou où il se trouvait au fil du processus pratique mais son résultat en affirmant cela nous ne voulons pas dire que le subjectif ne compte pas ou que nous pouvons considérer le produit comme un objet en soi et non comme l'activité objectivée d'un sujet en opposition avec ce que pouvait soutenir une conception berviuriste et objectiviste de la praxis ce qui est subjectif importe mais seulement dans une unité indissolue avec ce qui est objectif c'est à dire en tant qu'intention devenue objet déjà réalisée dans la sphère de la praxis les intentions non concrétisées même si elles sont bonnes ne comptent pas en revanche le processus réalisé par l'ouvrier et non le produit idéal qui est passé préalablement par sa conscience compte l'oeuvre d'art réalisée et non l'esquisse qui a servi de point de départ de sa création la révolution faite accomplie et non les images révolutionnaires qui n'ont pas pu se concrétiser soit parce qu'à cause de leur utopisme elles étaient condamnées à ne se réaliser jamais soit parce que les vicissitudes du processus pratique révolutionnaire ont obligé à les modifier ou à les abandonner etc. est donc important ce qui est subjectif par le biais de ces effets des produits dans lesquels des produits dans lesquels se concrétisent ils se concrétisent d'ailleurs comment pourrait on qualifier la pratique effectuée par ce qui est subjectif si la caractéristique du processus pratique est comme nous l'avons vu la modulation constante d'une intention ou d'un projet originaire nous devrions dissocier ce qui est intimement intégré dans le processus pratique pour reculer ainsi par le biais de ces différentes modulations ou objectivations jusqu'à une intention pure originaire c'est-à-dire pas encore objectivée mais dans ce cas nous serions situés sur un plan préalable au processus pratique ce n'est qu'ainsi que nous pourrions qualifier une activité purement subjective les pures intentions mais quel sens aurait la quête et la qualification de ces intentions non réalisées dans l'évaluation de ce qui intéresse d'abord comme réalisation nous avons donc deux types de problèmes dans toute pratique intentionnelle premièrement dans quelle mesure l'intention du sujet est présente dans l'objet et comment la dite intention se concrétise ou s'objectivise tel est le problème de comment ce qui est subjectif s'objective dans le produit après les modifications qu'a subies en expérimentant l'intention en expérimentant l'intention la fin ou le projet originaire au fil du processus pratique nous avons apporté une réponse à cette question lorsque nous avons signalé que la praxis exige une activité de la conscience non seulement au début du processus pratique mais au fil de ce dernier pour répondre aux exigences posées par la résistance de la matière qui doit être transformée ce qui entraîne une problématique une incertitude ou une imprévisibilité relative de leur résultat petit 2 quel est le rôle de l'intention du sujet pratique dans l'évaluation de ce résultat cette question est d'importance capitale lorsqu'il s'agit de juger une activité pratique artistique productive ou politique aux deux questions qui s'entraissent intimement nous pouvons apporter d'abord une réponse commune si la praxis intentionnelle est la réalisation d'une intention subordonnée à son tour à une transformation au fil du processus pratique le produit de l'activité du sujet n'est que la même intention déjà réalisée dans ce sens nous ne pouvons pas séparer l'intention et le produit où elle s'est concrétisée ce qui est subjectif et ce qui est objectif et s'il y a une non-adéquation ce qui compte en définitive en définitive est l'intention qui apparaît concrétisée ou ce qui est la même chose le produit tel qu'il se matérialise comme réel de façon objective face à nous c'est ce que nous valorisons de même que l'activité pratique d'un sujet la preuve la validité du pacte 6 nous devons la chercher dans son progrès alors petit l'autre sous-chapis la plaque toi j'arrêterai parce qu'après ça il dresse un peu un bilan un peu général comment ? il y a déjà beaucoup de grains oui oui tout à fait donc là il dresse un portail un peu un peu général la praxis après il va passer en détail la praxis créatrice et puis donc dans l'art et puis la praxis créatrice dans la vie sociale vraiment intime la praxis intense humaine effectivement donc là il montre effectivement que le côté subjectif est tout à fait est tout à fait central dans le dans le comment dans la totalité du processus pratique déjà à l'origine puisque là il y a le projet originaire et puis au fil du processus par les différentes les différentes corrections qui selon la contingence des voilà des du 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 de l'environnement et la conscience doit intervenir pour changer effectivement le projet originaire en le en l'adaptant en l'amendant pour pour effectivement arriver au 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 produit concret enfin il insiste bien sur le fait que c'est bien le produit concret qui est intéressant et non pas ce qui se passe dans la tête du de celui qui le qui le fait puisqu'il dit que un comment une finalement un processus subjectif qui donc qui accompagnerait enfin un projet qui n'aboutirait pas finalement à que n'a pas intérêt quoi je veux dire c'est pas il n'est effectivement intéressant que dans la mesure où il produit quelque chose les projets qui ne produisent rien c'est pas effectivement c'est pas d'abord on les voit pas et puis c'est bien beau quoi ça se passe dans la tête donc c'est oui c'est un peu les voilà il n'intention à rester est-ce que est-ce que ça enfin peut-être que je vais je vais compléter je vais le dire avant mais j'ai pas vu comme dit Michel le petit peu le coup moi je réagis un peu je l'attends à 5 points ce qui me semble a semblant l'approché ce que dit Vygotsky ou ce que dit Claude Vygotsky sur la conscience comme activité c'est-à-dire que la conscience n'est pas simplement quelque chose c'est une ressource pour l'activité c'est une ressource uniquement si elle a produit une activité qui permet une nouvelle activité et là j'ai l'impression qu'on retrouve un peu la même idée il y a une tentative de penser dialectiquement objectivité subjectivité au sens où effectivement un produit qui ne se réalise pas il ne se réalise pas non pas parce qu'il est forcément mauvais mais parce qu'il n'a pas trouvé son débouché c'est-à-dire que c'est qu'en fait la si on se place sur le terrain de la conscience la conscience n'a pas n'a pas débouché sur son objectivation quelque part ça veut dire que la conscience il y a une sorte comme dirait dans l'article de Claude il y a même des liaisons qui sont liées avec la conscience pas d'une meilleure politique analytique mais au sens où si la conscience n'a pas permis d'être une ressource pour l'activité l'activité elle-même s'attrofie et voilà et cette dynamique-là n'a pas donné de fruit en quelque sorte d'ailleurs la conscience n'a d'intérêt que dans la mesure où elle débouche sur l'activité c'est ce que tu as dit d'ailleurs le subjectif n'est là que pour finalement la transformation que constitue l'activité c'est un peu ce qui est dit là on peut lire comme ça mais on peut lire dans l'autre sens aussi c'est qu'il n'y a de transformation possible que s'il y a la conscience c'est effectivement une ressource pour l'activité oui mais une conscience qui tourne en récent d'activité n'aurait pas d'intérêt ça ne serait rien parce qu'elle n'aurait jamais émergé parce qu'en fait il n'y a conscience que par ce qui est activité et qu'il y a effectivement besoin du processus subjectif pour guider effectivement l'activité à travers une intentionnalité originaire et un contrôle du processus au fur et à mesure ça aussi est bon un peu un lien aussi avec l'actualité aujourd'hui dans le sens de qu'est-ce qu'un projet utopique c'est-à-dire en quoi un projet qui effectivement est échafaudé en tant que projet dans la tête d'un ou deux révolutionnaires et qui n'aboutit à rien ça pose la question la question aujourd'hui de effectivement comment faire en sorte qu'une activité sociale puisse puisse voir effectivement un débouché concret et réel c'est intéressant de réfléchir effectivement à ça et pourquoi ça ne se fait pas parce que tout le monde aimerait bien qu'il y ait un dépassement au niveau social mais effectivement on voit bien que on souhaite que ça change mais disons tu vois que le processus ne se fait pas comme effectif enfin ce qu'on présente parce que c'est compliqué en dédi mais en gros entre une intention originelle et ce qui est produit effectivement il faut qu'on reste dans le régime de l'activité de la praxis mais à la limite ce qui est produit n'est pas forcément peut être complètement en décalage avec ce qui est y compris dans l'histoire la révolution française les gens qui pensaient l'avenir en référence à l'antiquité ça produit des choses qui étaient encore qui étaient par définition inédites mais s'il appuiera cette production et cette poursuite du processus de création c'est parce que justement il y a ce lien dialectique entre conscience et y compris entre conscience entre subjectif et objectif et y compris parce que ça c'est quand même c'est à partir du moment où il n'y a plus où il n'y a enfin voilà c'est le fait que le processus c'est pas enfin je pense pas que ce soit ce qui pose là soit uniquement l'adéquation entre l'intention du départ et ce qui est produit à l'arrivée ou à l'étape intermédiaire mais dans quelle mesure il y a ces dialectiques qui se poursuivent entre l'intention originelle ce que produit l'activité ce que nous dit l'activité produite à la fois de l'intention initiale et de la réalité et du contexte et ce qui nous échappe y compris dans la règle moi c'est plus la motricité cette capacité cette dynamique plus ça me semble plus intéressant que simplement de savoir si effectivement voilà il y a une attention au départ mais l'attention elle produit une histoire et puis après à mon avis ce qui me semble intéressant c'est justement quand ça s'arrête c'est qu'effectivement on n'a plus cette actualisation de l'intention n'est plus faite peut-être que je me trompe je ne sais pas j'essaye de comprendre c'est effectivement l'intention il y a beau avoir l'intention tu n'es pas sûr de déboucher sur un producteur il en parle un peu après ce que tu veux c'est que il y a quand même la praxis disons productive l'artisan par exemple qui là finalement il parle aussi il y a un chapitre sur la violence le chapitre 11 c'est sur la violence effectivement il dit que là comment toute activité se traduit par un processus de violence c'est à dire quand j'enfonce un marteau sur le cou je fais violence au clou et au mur et puis au marteau etc le truc c'est que cette violence là il n'y a pas de contre-violence le clou il ne va pas te sauter à la terre parfois un peu mais disons que là c'est sur une matière inorganique par contre quand tu passes à la matière sociale disons quand c'est une praxis qui fait violence sur sur une institution ou je ne sais sociale il y a une contre-violence en retour c'est à dire qu'il y a effectivement c'est un jeu de contre-violence et effectivement là c'est plus dur à gérer la contre-violence elle peut être idéologique ça peut être les médias ça peut être des tas de choses mais là on est dans un processus un peu plus complexe néanmoins c'est intéressant d'avoir un regard théorique là-dessus je pense qu'au moins il impose des lignements là et puis après je l'ai dit tout à l'heure c'est très difficile de commenter un texte comme ça parce qu'il y a 350 pages avant donc il y a toujours immédiatement un risque terrible de contre-sens donc il faut admettre le principe de prendre ce texte comme un objet à part entière voilà et puis peut-être que la lecture à théorique du bouquin va révéler l'imbécilité totale de mes propos je m'en excuse bon donc moi j'ai été surpris par la lecture de ce texte alors c'est un texte difficile c'est un texte difficile parce que c'est un texte qui je dirais confronte des couples de catégories il y en a plusieurs et donc il y a une lecture qui est une lecture où les ça nécessite une lecture où les ces confrontations multiples se raccordent s'enchaînent ce qui n'est pas facile les couples il y a la dialectique du subjectif et de l'objectif il y a l'intention et le résultat il y a praxis individuelle praxis collective tout ça c'est des choses qui méritent d'être éclairées et puis en amont même de l'éclairage de tout ça il y a à s'entendre sur ce qu'on entend par praxis ici on va essayer de comprendre ce qu'il entend lui par praxis par intention par résultat c'est quoi ça c'est des choses qui se doivent être clairement expliquées ailleurs mais qu'on n'a pas ici moi ce qui m'a intéressé enfin éveillé dans ce texte alerté c'est l'emploi de formules du genre ce qui compte ou validité de la praxis qu'est-ce que ça veut dire compter compter pour qui compter pour quoi compter aux yeux de qui au regard de quoi validité de la praxis il y aurait-il une praxis invalide je pose la question il y a été une praxis invalide on peut on peut se poser la question parce que mais là encore ça dépend de ce qu'on entend par le mot praxis moi je ne j'aurais tendance à mais ça c'est une opinion j'aurais tendance à distinguer ce qui est la praxis en général qu'est le bien commun de tous les êtres humains et même peut-être d'autres êtres j'ai déjà dit enfin ça c'est autre chose ça ne va pas revenir sur tous cas mais comme activité comme activité comme je dirais même quitte à quitte à mordre à tirer le mot comme manière d'être et de faire manière d'exister tant est que l'existence soit une activité je pense que exister c'est déjà une activité et qu'on existe dans un on existe dans un dans un monde que notre simple existence contribue à transformer ne serait-ce que par notre comment dire notre inactivité ne pas faire de politique c'est encore faire de la politique donc je distinguerai ça d'une conception plus inspirée du marxisme où la praxis la notion de praxis renvoie à la transformation du monde la praxis révolutionnaire à la politique à l'économie à des sphères qui sont des sphères de je dirais d'orientation du monde au sens conscient du terme au sens conscient du terme parce que tout simplement l'effort pour penser une alternative au monde tel qu'il est et imaginer les conditions de transformation de l'état des choses existantes c'est un acte de conscience ce sont des actes de conscience et de conscience conscient alors qu'est-ce que là où ça m'amène tout ça c'est très simple c'est l'idée que si on se réfère à la première définition que j'ai donnée de la praxis le critère discriminant de la praxis c'est pas la conscience c'est le fait c'est l'agir il y a à penser la conscience dans une dans son articulation pardon à une totalité en mouvement qui est le sujet ou l'individu comme dit et ce sujet est bien autre chose qu'un sujet conscient je dirais même que sa conscience est façonné d'une certaine façon dans l'inconscient dans un inconscient puisque c'est une partie minoritaire qui vient à la conscience or je me demande je me suis demandé en lisant le texte si cette idée sous-entendue admise par moi mais uniquement par moi et on peut en discuter et on doit en discuter si vous en êtes d'accord je me suis demandé si ce texte ne faisait pas a priori un pass de la complexité de la notion même de conscience et si de ce fait il ne conduisait pas à je dirais restreindre l'accès à une autre à une vision dialectique de la relation entre inconscient activité et conscience c'est à dire à une vision dialectique du processus qui fait que dans la praxis le sujet construit une certaine conscience mais qui n'est pas une conscience hors ou en opposition à l'inconscient mais qui est toujours une conscience dans un rapport de tension et d'interpénétration ne serait-ce que parce que tout ça se donne dans l'acte de l'imagination et de la parole et que l'un comme l'autre sont complexes et en aucun cas susceptibles de produire une conscience absolue de quoi que ce soit on se construit toujours sa conscience avec des outils qu'on n'a pas choisi à commencer par le langage et voilà on fait avec ce que je dis là n'a rien de relativisme précisément parce que c'est là que vient à mon avis sans créer la question d'une conscience désaliénée ou en tout cas en effort de désaliénation qui serait une conscience qui dans l'agir permettrait de dépasser le stade d'un inconscient subi donc je me suis demandé si ce texte ne me conduisait pas immédiatement comme ça à brûle pour point et dès les premières pages à un constat comme ça en même temps le texte le texte ne dit pas tout à fait ce que vous avez suggéré enfin en tout cas ce que nous avons suggéré parce qu'il dit pas parce qu'il dit pas qu'il n'y a de conscience consciente il dit que la conscience est toujours liée à un certain niveau de conscience il dit un il n'y a pas il n'y a pas de praxis aveugle alors ça aveugle dans la caverne de Platon chère à Lyon la caverne de Platon la praxis la praxis des hommes enchaînés elle est intégralement déterminée par ce qui se passe au fond de la caverne qui n'est que que du leur et de l'image déformée du bien et du vrai et du beau et de Dieu ce qui est ce qui est alors il dit donc il est il est beaucoup moins radical que vous il y en est que la praxis suppose l'intention suppose la conscience mais à un certain degré avec des degrés divers à des degrés divers et avec des degrés d'effectuation divers donc il faudra lire dans la suite du texte ce qu'il fait de cette de cette pondération qu'il introduit par contre là où je pense aussi qu'il faut qu'on note pour l'instant qu'on prenne date de ce qu'il dit c'est cette notion de ces notions de validité de la praxis ces notions de ce qui compte et ça va renvoyer à ce que j'ai dit juste avant ce qui compte dans la praxis c'est le résultat au regard de qui je pense que c'est au regard de l'histoire c'est pas c'est pas au regard c'est pas au regard du mec qui agit qui vit c'est pas au regard de l'époque donnée c'est au regard de l'histoire et de la survie aussi oui oui de la survie oui pour oui bien sûr oui de la survie en tant que dimension de l'histoire ce qui doit à mon avis alerter sur le fait que le résultat alors il le dit le résultat n'est pas toujours ce que l'on a imaginé au départ sache prudence que de mentionner parce que s'il ne l'avait pas fait on en serait arrivé à l'idée qu'il n'y a pas de praxis consciente parce qu'il n'y a jamais d'attention qu'il se réalise que non c'est que il n'y avait pas de même cela dit au regard de l'histoire je pense que la part de l'inconscient est aussi active si ce n'est plus que la part de la praxis consciente et de l'attention et que il ne faut pas qu'on interprète ce texte comme une espèce d'appel au volontarisme d'individus éclairés fût-ce une classe qui aurait en elle-même un potentiel particulier à à incarner la conscience valide je pense que c'est plus compliqué que ça de mon point de vue mais et que le le alors quand je dis involontarisme c'est aussi un peu presque un substantialisme c'est aussi c'est aussi je pense la limite de la pensée du Lukacs d'histoire et conscience de classe c'est c'est le le pratiquement il fait de la classe un philosophe le philosophe platonicien qui a accédé à la vérité et qui revient au monde pour pour donner c'est 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 ça que je veux dire c'est ça qu'il faut c'est comme ça qu'il faut à mon avis comprendre il faut il faut au contraire penser cette dialectique de la conscience comme la production de la conscience comme un effort permanent qui est qui est une dimension intégrante de notre axis avec avec une source de contradiction permanente qui est le réel tel que on le tel qu'on le perçoit l'appréhende au travers d'une praxis dans un processus dans un processus bien sûr le processus c'est la vie au sens où parce que ce qui posait aussi là pour prendre au sérieux la conscience comme activité c'est peut-être ce qui peut justement permettre de penser l'articulation entre individu et collectif dans un rapport au réel qui justement ne soit pas essentialisé au sens où y compris la conscience qu'on a du réel qui tient à la praxis antérieure est peut-être nourrie effectivement de l'expérience sociale vécue mais en fait c'est aussi l'idée qu'il pourrait y avoir une vision totale et pure et vraie de ce réel sur lequel que ce soit dans l'activité politique ou dans l'activité pratique c'est-à-dire dans l'activité de production et en même temps ce n'est pas simplement pour aller dans pour régler des comptes à ceux d'en face c'est pas comme le font certains de l'ordre de la discoursure de toute la post-modalité c'est de dire en fait tout relève du discours qu'on tient sur la réalité là ce n'est pas le problème du discours c'est que l'activité comme activité dans la construction du sujet dans son rapport réel que ce soit dans son dimension individuelle et collective lui dit quelque chose de ce qu'est ce réel mais c'est en dynamique tout ça c'est-à-dire qu'il n'y a pas une connaissance absolue du réel et en même temps la conscience ce n'est pas non plus un discours ou une illustration ou une sorte de méta quelque chose qui serait de l'endologie du sens et qui ferait qu'on ferait ou qu'on ferait pas c'est-à-dire que c'est pareil sur les processus de conscient d'inconscient et donc d'aliénation moi je partage ce que dit Michel c'est que c'est pas il n'y a pas il n'y a pas des énergies on peut penser la désénation comme processus imparfait puisque de toute façon il n'y a pas d'horizon il peut y avoir des rapports sociaux qui soient non enfin qui soient ou des formes de domination sont contestées mais penser qu'on pourrait avoir une société pour répondre que des aliénés ça n'a pas de sens il y a toujours au sens de ce que tu disais sur le sujet historique qui dès lors qu'il a une conscience absolue de la situation et qu'il mène sa mission au bout réalise une sorte de enfin voilà à la limite c'est pas le nirvana mais c'est carrément voilà alors qu'en fait c'est plus compliqué c'est dialectique c'est à dire qu'à la limite en fait c'est penser que les notions d'illusion d'illusoire pourraient disparaître par une par une pure conscience en quelque sorte c'est qu'à la limite il y a des éléments dans la pratique et dans la réelle qui fait qu'il peut y avoir des illusions nouvelles qui naissent ou qui se produisent ou quand tout cas il y en a il y en a ben oui mais justement et qui comprit peut-être que et qui comprit peut-être que la quand on parle parce que c'est c'est effectivement toute la discussion qu'on a que le début sur ce qu'on entend par conscience est-ce que c'est la conscience comme activité ou est-ce que c'est la conscience comme vision du monde ou compréhension des rapports sociaux on n'est pas dans un registre et qui comprit si on se situe sur cette dimension là la compréhension ou la lecture qu'on peut faire du réel ce qu'on voit c'est que dans l'histoire des révolutionnaires de 89 pensent la révolution française dans les canons de l'antiquité du débat et de lumière mais finalement ça y compris la pratique historique collective politique amène à ce qui est l'inédit qui fait que y compris les registres anciens sont forcément retravaillés et sont forcément repensés voir avec des visions du monde qui sont qui deviennent nouvelles moi je pense que la porte de Spangula la porte de Marx je le situerai un peu à ce niveau là c'est qu'à la limite on peut plus on peut plus simplement penser les processus historiques comme la réalisation de la raison ou comme les idéaux ou comme dans le simple registre de l'antiquité par exemple ou de la manière dans le voilà est-ce qu'il y a peut-être aussi à se demander ce que nous dit l'histoire contemporaine enfin voilà quoi enfin je m'arrête là mais voilà pour rebondir un peu sur ce que vous dites sur ce que tu disais sur la validité de la praxis un peu avant dans le bouquin il parle justement enfin il fait un peu la généalogie de la praxis enfin le premier lignement etc et donc il passe par par Hegel et donc il dit à son propos donc pour lui le bien est la légalité de l'objet c'est-à-dire que effectivement ce qui est valide finalement dans l'acte de praxis donc finalement la conscience n'est que vis-à-vis et que non pas le reflet pur et simple comme pensait Lénine de la de la comment enfin de la réalité qui se reflète par la conscience mais le vis-à-vis de la réalité dans l'acte de praxis c'est-à-dire que c'est effectivement tout ça qui est la conscience après et que effectivement si pour une raison ou une autre tu tapes à côté du clou ton truc ne s'enfoncera pas alors donc tu vois le truc c'est la validité de la praxis effectivement et ça reflète finalement cette comment dans la conscience bon ça va te forcer effectivement à taper plutôt sur le clou plutôt qu'à côté donc tu vois je pense que c'est plutôt dans ce sens-là qui dit que finalement la conscience mais ça tout ce qu'a les autres l'ont dit également il n'ajoute rien de très neuf mais qu'effectivement il y a une constitution de la conscience comme reflet non pas statique de la réalité mais dans l'activité humaine c'est-à-dire l'activité qui fait que l'homme est homme c'est-à-dire qu'on est homme parce qu'on travaille par rapport aux animaux quand on est une activité intentionnelle qu'on fait effectivement tout ça donc c'est effectivement ce qui constitue le comment la conscience humaine donc moi je pense qu'il faut prendre ce terme-là de validité dans le sens qu'effectivement n'est valable qu'une praxis qui serait valide parce qu'une praxis qui serait invalide très vite elle aurait été même par le processus quasi évolutionniste elle aurait été mis de côté donc je pense que c'est sur la sur la praxis non-valide enfin moi je pense que là en but enfin en but en fait c'est le je pense que quelque part c'est la délectique entre la la praxis individuelle et la dimension plus collective parce que dans le mot validité il y a deux choses il y a des visions si on prend si on fait référence à des gens comme Benjamin par exemple considère que en fait l'histoire s'écrit avec les vainqueurs d'histoire et que justement à des contestances là d'ailleurs la vision purement mécanique ou évolutionniste ou l'avenir radieux c'est que justement c'est que les vainqueurs disqualifient et éliminent y compris l'expérience et la vision des vaincus et que y compris les choix les choix techniques économiques etc sont ceux des vainqueurs souvent pour le pire et qu'une des grandes questions qui se posent c'est réhabiliter la question des vaincus la question de la place et de ce qu'on expérimenter vécu défendu les vaincus alors ça c'est à premier la deuxième chose par rapport à ton image du clou ce qui m'intéresse dans la liste de l'activité c'est que ce qui est discuté quand Clos fait ses autoconfrontations croisées avec ses conducteurs de train ou ses gens qui chargent des rails sur des wagons c'est à la fois la question de qu'est-ce qui est bien le bien c'est-à-dire qu'est-ce qu'on c'est quoi ce qui est débat entre les entre les expériences et les consciences des individus du monde du col des collectifs de travail c'est de savoir pour nous et pour le métier c'est quoi bien travailler en soi c'est-à-dire c'est quoi l'activité qu'on adresse un enseignant c'est quoi pour moi bien faire mon boulot mais en soi c'est-à-dire à la fois enfin en soi dans le contenu et dans ce qui est adressé au destinataire et ce qui est en discussion ça veut dire quoi être un bon enseignant par exemple pour soi et pour le collectif en référence au métier bon alors ça c'est un premier registre de discussion quand on regarde les débats y compris très très détaillés puisque c'est c'est à l'expression et au mot près et puis il y a ce qu'on entend par ce qu'on entend par le métier ou par ce qu'on vise par la visée de l'acte ou de l'activité et puis il y a la manière de faire c'est-à-dire que pour bien faire mon métier voilà il faut le faire comme ça mais le problème c'est que tout le monde n'est pas d'accord sur la manière même si on peut être d'accord sur ce que veut dire bien faire son métier la manière dans l'activité concrète pratique très 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 praxiste très praxéologique c'est justement l'intérêt l'intérêt on ne peut y arriver ça c'est c'est ce que nous dit l'activité on ne peut y arriver qu'en mettant en débat et en confrontation ce que veut dire pour les uns et les autres bien faire son boulot dans des situés dans un rapport au rêve pas simplement dans l'abstraction d'une vision ou d'une conception mais dans la pratique concrète de l'activité et c'est ce qui amène ce que dit Claude dans l'activité c'est que il y a une motricité du métier dès lors que les deux registres sont mis en discussion et en confrontation et que le métier c'est en fait c'est quelque part la ressource collective c'est quelque part ça participe du registre de la conscience puisque c'est quelque part à la fois sur quoi on se met d'accord mais en lien aussi dans le débat avec le destinataire et le sur-destinataire mais aussi sur la manière de faire qui est que globalement comme pouvait le dire Daré quand il parle de ses éleveurs il y a une dynamique de l'objectivation c'est-à-dire que on ne peut dans la progression il y a des choses qui manifestement deviennent obsolètes et puis il y a des choses qui restent ouvertes dans son bouquin quand Jean-Pierre Daré parle des éleveurs du Tarnois il dit il est clair que par rapport à l'agronome les éleveurs ont une connaissance pratique que les éleveurs n'ont pas mais par contre s'ils pensent que leur vache est envoûtée il y a quelque chose qui ne va pas le degré atteint par le processus d'objectivation fait qu'on ne peut pas dire que la vache si elle souffre de quelque chose c'est parce qu'elle est envoûtée il y a ce qui est de l'ordre il y a ce qui manifestement est faux mais ça ne veut pas dire que le registre du vrai se construit dans un processus de construction dynamique justement dans une confrontation voilà moi c'est ce que m'inspire alors je ne sais pas par rapport à ce texte puisqu'on en a eu 10 pages mais moi ce qui me semble intéressant par rapport au débat de plus en plus dans le débat politique parce que là on est quand même aussi dans un débat politique enfin un débat théorique théorico-politique mais il me semble il me semble enfin il me semble quand même que au risque de de penser un peu comme Lukács ou comme certains marxistes enfin beaucoup de choses quand même moi à mon avis le détour du sujet et de l'activité pratique la pratique et de l'activité et la place du travail mais pas simplement le travail au sens simplement du travail salarié mais du travail dans la dimension en gros c'est comment l'articuleur entre la dimension psychologique de l'activité et la dimension socio-politique je pense que pour dire les choses c'est pas un hasard si Sibyl Gobski a fait beaucoup de biais en marxisme c'est parce que si on ne passe pas par la question du sujet et la question du sujet on risque d'être dans on risque de faire de les gueules mal retournées quelque part peut-être peut-être que je me trompe en disant ça tu vois et que ce qui joue quand même dans la question de l'émancipation et de la transformation des rapports sociaux de domination c'est quand même bien au centre le sujet et la capacité du sujet à être dans des milieux et des rapports sociaux et dans des registres de pratiques qui lui permettent de se développer autant ce qui est possible dans un certain contexte dans des rapports sociaux et dans des rapports au réel historiquement donné il ne le dit pas je ne sais pas mais moi tu es là je mets tout sur la table parce que j'ai du mal je suis moins travaillé que Michel en amont je n'ai pas lu le texte j'aurais dû le lire ça aide aussi avec peut-être aussi le plus pertinent mais voilà c'est ce que je ressens là c'est-à-dire que c'est en fait pour résumer je dirais que il y a un problème de focale comment s'articule la focale entre pratiques collectives pratiques sociales au sens socio-politique et pratiques qui n'en est pas autant social si on pense que si on se réfère à Marx et à une logie allemande notamment mais en fait c'est un problème d'articulation des registres quelque part qui à mon avis mérite de travailler aujourd'hui et c'est pour ça que je pense moi que la que la et ça ça induit toute une manière de concevoir la pratique politique et la praxis dans une visée il me semble moi on parlait tout à l'heure du camarade à la frontière du parti moi j'assistais à un débat jeudi mardi quand c'était sur la retraite où il y avait toute la gauche génération tellement timontain machin mais il me semble que si on ne si on ne pose pas dans les questions de la totalisation la question du sujet et la question du sujet dans ses activités en particulier à la fois dans son activité de travail dans son activité de prise de parole politique de participation à la libération démocratique et à la prise de parole politique et à la dimension esthétique et à la dimension artistique on risque très vite de ne pas être à la hauteur de la démarche on risque de retomber dans du jargonnage et dans du dans le discours mais je crois que enfin bon je crois que effectivement on est toujours un peu sur les mêmes dominantes est-ce qu'il faut à partir d'un certain moment on a tendance à autonomiser le sujet par rapport à la praxis c'est quand même une tendance je ne dis pas qu'on l'a mais c'est quand même une tendance or on a vu quand même avec les auteurs que l'on a que l'on a lu ensemble enfin nous traductons que l'ensemble des significations proviennent du travail donc donc sujet quoi signification voilà c'est lui qui signifie donc éluder ça c'est possible par une autonomisation du sujet néanmoins je pense que là on on manque une pièce centrale si vous voulez et d'ailleurs lui Sanchez Vasquez donc son but c'est essayer essayer d'élever la conscience philosophique de l'activité pratique matérielle la praxis de l'homme c'est à dire que finalement l'homme dans sa conscience ordinaire la conscience libérale il ne voit pas il transforme le monde en prenant le monde comme objet mais il ne prend pas sa praxis en propre comme objet c'est à dire que à la fois la conscience ordinaire ou le comment ou dans le libéralisme il n'y a pas un retour si tu veux du sujet c'est même dans le cas du libéralisme c'est même interdit c'est pour ça que le libéralisme fonctionne donc il y a une interdiction de prendre de prendre sa praxis comme objet et l'apprenant effectivement voir en quoi elle elle est quelque part un peu démiurgique si tu veux par rapport au sujet donc il faut à mon sens si l'apport de ce bouquin c'est entre autres effectivement d'essayer de pointer le fait que non pas de vivre sa propre praxis transformation du monde de manière ordinaire mais effectivement et on a la possibilité de pouvoir l'apprendre comme objet ce qui veut dire qu'on est capable de montrer en quoi ce qui s'est autonomisé par rapport à elle n'est en fait que la conséquence si tu veux de cette praxis si tu veux à mon avis à mon avis une à mon sens une trop grande autonomisation du sujet c'est pas ce que je dis non non mais oui c'est pas ce que je dis c'est que moi je pense c'est pas du tout ce que tu as dit moi ce que je dis c'est que il faut à la fois enfin c'est moi ce que je revendique enfin ce qui me semble moins vital enfin ce qui fait sens pour moi c'est prendre très au sérieux la notion de sujet de collectif d'activité dans cette dimension individuelle et collectif en articulation c'est ça et sans sans avoir une subordination une sur une sur une sur une sur une survalorisation du politique au sens au sens simplement du d'une vision un peu surplombant même juste même intéressante d'une vision de classe ou d'une vision enfin enfin voilà on sort on sort d'un point on sort d'un d'un moment historique qui est dissèque qui a été la fantastique de l'Union soviétique y compris l'amener la conscience aux masses dans une vision de prise du pouvoir de rapport à l'État de rapport à la... moi je pense quelque part qu'aujourd'hui renouveler enfin rester dans ce registre simplement parce que avec y compris avec cette idée que si le sujet historique que la classe ouvrière avec l'idée que la classe ouvrière est constituée déjà en soi il n'y a plus qu'à aller au pour soi et que si effectivement la conscience d'elle-même et de sa mission historique elle va réaliser cette mission et globalement on va parvenir à une société émancipée moi j'aurais plutôt tendance aujourd'hui et c'est aussi mon choix avec toutes les limites que ça peut avoir en termes politiques mais la notion de l'émancipation individuelle et du gaz oculaire par exemple c'est peut-être c'est peut-être qu'on a besoin c'est aussi ça envoie à ce qu'on entend aussi par projet c'est peut-être qu'on a besoin de réinvestir les individus singuliers dans leur dimension pas justement dans une atomisation du sujet mais permettre aux individus d'être sujet en réinvestissant en redonnant sens à une dimension collective qui ne soit pas simplement la constitution d'un tout qui est cravoué des individus mais qui justement se construit par la confrontation des points de vue et des expériences et des pratiques individuelles et c'est pour ça que la question de la et que peut-être qu'aujourd'hui si j'ai le sentiment en moi que Roussel quand il parle à une réunion c'est trop bien il y a quand même le secrétaire national du parti qui vient se vend le secrétaire national du parti qui vient se vend ça bafouille non mais ça bafouille parce que j'aurais tendance à dire un petit peu quand Vygotsky parle d'assèchement des savoirs théoriques quand il dit on a deux risques par rapport le savoir du quotidien c'est qu'il reste au ras des pâques et qui s'épuisent mais que les savoirs de la théorie qui ne sont plus nourris de l'expérience pratique ça devient ça devient du bavardage et il nous a tenu tout un truc alors que c'était pas faux mais qui en gros en gros ce qu'Amarin nous a dit c'est que voilà ceux qui sont là-haut ils sont minoritaires c'est un petit groupe nous on est le plus grand nombre et que si le plus grand nombre se met en mouvement il fera autant de raison au plus petit nombre sympathique bravo on est d'accord mais monsieur mais comment on fait et puis pourquoi ça marche pas pourquoi c'est compliqué sur quoi ça but sur quoi et que peut-être et que enfin moi je suis senti enfin on n'a pas discuté avec Michel mais il connait tous les protagonistes du drame il a le sentiment d'avoir un carteron parce qu'il y a 70-80 personnes c'était pas ridicule mais de blanc blanc de 50 à 80 ans le PRL il est où là-dedans quoi bordel il y a un côté il y a un côté en prise enfin en quoi ça rejoint un peu ça c'est en quoi on est dans un processus en motricité et pas simplement dans un radotage de gens qui passent ils ont été un moment dans la motricité qui pensent qu'ils ont raison et qui radotent quoi ce qu'ils disent n'est pas faux ça radote c'est à dire ça n'a aucune capacité à convaincre qui que ce soit je peux dire deux mots mais c'est important l'exemple que tu as pris tout à l'heure de la situation professionnelle je crois que c'est un exemple intéressant pour illustrer ce que j'essayais de dire tout à l'heure moi ce que j'observe dans les situations professionnelles c'est que l'art de la domination du travail consiste à dominer dans les corps naturellement il y a aussi une partie du corps qui s'appelle l'espoir et matérialiste qui passe par le de l'évacuation systématique de la question du réel c'est à dire de ce que l'on vit et alors l'exemple type c'est le management où même dans ses versions les plus démocratiques humaines humanistes tout ce que vous voulez il répond exactement à cette consigne c'est à dire que on est prêt dans le meilleur des cas dans le pire des cas c'est pas du tout ça mais dans le meilleur des cas on est prêt à réunir les gens pour leur non pas pour leur construire avec eux une lecture de leur rêve ou du rêve mais pour leur transmettre l'illusion d'une lecture du réel ayant en amont une autre lecture du réel qui elle est une lecture qui conduit à la domination et qui est portée par l'objectif de de provoquer un un assentiment à l'ordre d'établir alors que c'est la polémique qui est importante l'exemple type c'est l'exemple des bonnes pratiques les bonnes pratiques même si vous pouvez pas savoir à quel point ce genre de de discours là a fait des dégâts chez les générations de jeunes cadres notamment de la fonction publique totalement intériorisé ou avec l'apparence de la de la naturalité la plus absolue on on leur dit vous comprenez il y a des gens à côté qui réussissent il y a par exemple que vous réussissiez pas il faut voir comment ils y font donc on est dans la pratique on leur propose une espèce de transfert de pratique pragmatisme oui mais on leur demande d'adhérer à une praxis qui serait a priori bonne et cette praxis en fait a priori bonne c'est pas qu'elle est forcément mauvaise mais c'est que elle permet d'évacuer la question de l'analyse des conditions praxiques propres à la situation qu'on vit dans ce service dans cette mairie dans ce machin dans ce truc parce qu'eux ils font un équivalent bon et avant on les empêche de conscientiser et déjà de verbaliser la réelle voilà or quand je dis la question de la 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 conscience individuelle ou collective c'est pas le sujet parce que pour moi il n'y a une conscience que collective et que d'expérience qu'individuelle c'est encore autre chose bon c'est un autre débat mais le 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 alors il y a quelque chose de de que je retiens de Lacan quand même c'est que l'inconscient n'est pas un régime du cerveau n'est pas un bloc l'inconscient c'est un il faut le penser en termes de flux en termes de en termes de 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 présence de l'ordre dans l'activité euh est-ce qu'il n'est pas conscientisé voilà c'est et notamment pas uniquement dans le langage en tant que langage véhicule les catégorisations du réel ou de l'expérience véhicule des logiques véhicule donc de la sémantique des logiques de la grammaire de la communication le langage le langage c'est le c'est le vecteur de l'inconscient voilà mais en même temps c'est de ça dont on va servir pour questionner l'inconscient et le mettre en question hein questionner au sens de le mettre en question oui c'est en fait c'est ce que donc effectivement qu'est-ce que c'est bien travailler ici maintenant qu'est-ce que ça veut dire jamais 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 cette question n'est posée dans une situation de travail par j'entends par ceux qui sont à l'inspiration de la discussion c'est-à-dire les chefs pas les chefs mais pas et quand on le fait ça n'est il ne faut surtout pas la poser mais quand on le fait c'est formidable moi en tant que patron j'ai essayé de créer une dynamite pour poser ces questions dans ma mairie personne n'y a rien compris enfin en tout cas les gens ont assez bien compris les élus et autres cadres rien du tout parce qu'ils sont complètement dans la logique que je vais m'exprimer et qu'on soit soviétique en 1957 soviétique en 1949 ou qu'on soit capitaliste chez Renault aujourd'hui c'est exactement le même topo qu'est-ce qu'on veut faire on veut en fait à partir du moment où on tient on croit tenir le pouvoir on veut bloquer l'accès au réel voilà et bien bloquer l'accès au réel ça veut dire rejeter les contradictions les rejeter l'idée même des contradictions et donc la conscience des contradictions et c'est directement briser toute forme de travail collectif sur soi et avec les autres d'émancipation voilà voilà et je pense qu'un parti aujourd'hui tant que les partis tant qu'un parti parti ou autre chose une je sais pas un groupement humain suffisamment important n'aura pas compris qu'il doit fonctionner comme ça et pas sur la base d'une simple structure hiérarchique mais qui n'est que le squelette en fait d'une d'une entreprise de 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 masquage du réel et de et d'évitement du réel et bien on n'aura pas on n'aura pas de on n'aura pas de je dirais de véritable gauche enfin on n'aura pas de véritable transformation sociale populaire pourquoi ? pour une raison simple c'est que en faisant ça on immédiatement on crée les conditions pour que toute ouverture sur la possibilité même de la transformation d'une d'un secteur donné du réel d'une manière qui soit une manière consciente au sens où le mot est employé ici elle est obéagée par les impératifs de l'ordre de l'organisation d'un autre ordre d'une autre organisation et on retombe dedans voilà donc on retombe dans les trèvres loin de moi l'idée de dire que le socialisme c'est aussi mauvais que le capitalisme c'est pas du tout ce que je veux dire au contraire je pense qu'il faut analyser les modes de rapport au réel qui ont été développés dans le socialisme pour comprendre en comprendre les limites je pense que le stalinisme c'est pas simplement par exemple c'est pas simplement la persistance des coulacs de l'esprit des coulacs ou des obros impériaux dans le mouvement ouvrier où je sais pas quoi comme ça a pu être dit à un certain moment il y a eu des trucs qui ont été déduits là dessus complètement hallucinants ou l'esprit oriental on a aussi parlé d'esprit oriental c'est pas ça c'est que et excusez-moi de vous le dire mais j'ai eu le plaisir il y a quelques jours de relire deux trois textes de Gramsci à la suite de la discussion qu'on avait eue mais putain mais je me suis trouvé face à un texte sur la théorie de l'hégémonisation où je me suis dit mais putain mais c'est encore la logique de la de comment dire de la transmission de d'une vision valide à des gens en faisant le en esquivant la question du réel mais est-ce que est-ce que dans ce cas-là moi je constate donc que cet auteur-là François Poussard c'est la même chose finalement qu'est-ce qu'il ou qu'est-ce qu'il ou vont-ils finalement c'est bien du réel qu'il qui 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 parle dont il parle et c'est bien du du réel à travers justement leur analyse de la praxis qu'il parle finalement de la source finalement des significations qui constitueront plus tard dans les praxis objectivés etc. le réel finalement c'est bien de ce réel-là dont il s'agit et qu'ils veulent mettre en avant pour effectivement que le réel devienne rationnel le réel devient rationnel parce que on comprend effectivement que la conscience finalement n'est que le produit de la praxis que effectivement tout est à revoir si vous voulez au niveau finalement de l'approche de l'activité donc je pense pas que là il soit en dehors de cette volonté de ce comment d'en appeler au réel pour mais au plus bas du réel finalement pour appréhender des questions qui après se sédimentent au-dessus qui sont en aval et plus complexes à prendre mais si déjà on n'a pas les bases de la réalité à ce moment-là on n'arrivera à rien parce qu'on va mettre encore un voile un autre voile que Oscar appelle les résidus transcendantaux qui vont empêcher finalement d'accéder au réel je dirais de premier niveau donc ça à mon avis Sánchez-Vasquez ou Kouchkar ou ses ex-soviétiques ils vont effectivement à la source du réel en tant que l'essence pratique de l'homme alors c'est et il se montre là-dessus à partir de ce moment-là à partir du moment où effectivement le réel devient rationnel à ce moment-là tu repars dans l'autre sens que l'on dit Kouchkar le rationnel devient réel c'est-à-dire que ce que tu as ce que tu as établi comme rationalité après tu peux l'appliquer à la société alors là à ce moment-là c'est la planification des comment des appropriations collectives ou des moyens de production etc. là tu as une application directe donc tu vas mais encore faut-il parce que si tu introduis d'autres éléments qui viennent te voiler en quelque sorte en autonomisant certaines parties finalement qui ne sont que des conséquences de l'activité de l'essence pratique de l'homme si on les autonomise à ce moment-là on perd évidemment la commence c'est ce que disait Kozik le jour que finalement tu montes tu cédimentes des trucs et finalement tu oublies la raison de la découverte en gros qui était la thèse 2 de Marx à peu près donc à ce moment-là effectivement tu oublies ça et tu ne peux même si tu veux accéder au réel à mon sens tu n'accéderas qu'à un réel voilé c'est pas ça Kuskar il dit autre chose Kuskar il dit le réel il est rationnel il dit le réel est rationnel il ne dit pas le réel devient rationnel il dit ça le réel devient rationnel en tout cas j'ai peut-être pas bien compris moi j'ai compris ça j'ai compris tout le rationnel est réel tout le réel est rationnel ça veut dire quoi ça veut dire que en clair c'est parce que le réel est ordonné que on peut on peut le comprendre ce qui d'ailleurs c'est c'est la c'est la la thèse la thèse imprégnée d'heguelianisme que d'une manière laïcisée lorsque Hegel était aussi un peu laïque mais c'est laïcisé que Lémy reprend dans sa théorie du reflet mais je pense que je pense que c'est faux je crois que le 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 il est ce qu'il est bon et le réel le réel il est multiforme le réel c'est même pas moi quand je parle de réel je parle d'une expérience d'une expérience d'une situation je parle pas de la matière je parle pas de la société je parle d'une expérience et la connaissance l'acte de connaître le réel c'est l'acte de se confronter à lui en général stimulé par une insatisfaction par une insatisfaction voilà on a on a on a une théorie une théorie donnée et puis à un moment il y a une expérience qui marche pas merde qu'est-ce qui se passe et donc on va essayer de trouver une manière de réincorporer une planète dans le système solaire la matière ou la matière en trop en moins et on va être au bout d'un certain moment obligé de repenser les fondements même de la connaissance de la théorie c'est-à-dire que l'insatisfaction qui naît du réel va amener à repenser la théorie ou pour un ouvrier à repenser son outil et à faire en sorte qu'on va l'aiguiser autrement on va le configurer autrement on va l'affiner on va l'agrandir ça c'est la dialectique du rapport au réel et c'est la praxis dans toute sa splendeur je trouve c'est l'intelligence humaine c'est l'aptitude extrêmement développée dans l'espèce humaine d'embrasser ce type de contradiction et de tenter de les résoudre avec sans aucune formule a priori je pense qu'il n'y a pas la philosophie n'a aucune leçon de méthode à donner à la science parce que parce que longtemps on a cru ça y compris chez des gens comme je ne sais pas si des fonds de nom mais enfin on lit encore ça aujourd'hui on lit encore ça aujourd'hui la philosophie expliquez la méthode scientifique non quand Thor quand Thor il dit le matérialisme c'est la méthode de la science il ne dit pas que c'est la philosophie qui enseigne le matérialisme à la science il dit que c'est la science qui est spontanément matérialiste et que on en tire une compréhension de ce que c'est qu'être matérialiste en la regardant vivre c'est pas pareil moi c'est comme ça je l'ai compris je ne sais pas si c'était d'accord avec moi mais c'est fondamentalement totalement différent de l'autre version il y a une réponse de rupture voilà donc je crois que on construit l'homme construit son rapport au réel dans la praxis et dans la confrontation au réel il produit la praxis la praxis se produit dans la confrontation au réel donc l'idée que le réel est rationnel c'est une idée parfaitement je dirais métaphysique le réel le réel le réel écoute ce qu'il en dit je crois le devient peut-être la thèse de l'immanence écoutez j'ai pas envie que j'ai mis notes je pourrais vous les sortir quand il dit la raison est immanente au réel enfin pas au réel est immanente au ici au réel à la réalité enfin non c'est nous qui mettons de la raison dans la réalité en nous battant avec elle en la rencontrant dans une relation qui est une relation où à la fois en même temps on surmonte une insatisfaction et on la surmonte collectivement collectivement même quand c'est une recherche individuelle c'est pour ça que l'opposition sujet collectif me semble pas pertinente et quand je dis ce que je dis je n'ai pas le sentiment de réintroduire une espèce de dimension de la subject enfin une espèce de comment dire de métaphysique du sujet dans la philosophie pas du tout au contraire je suis alors là j'ai bien aimé la formule l'individu moi je ne dis pas l'individu parce que l'individu ça me fait immédiatement penser à Macron mais le sujet le sujet c'est c'est au niveau néolibéraux le sujet c'est un nœud de rapports sociaux et quand je parle quand je parle un simple mot maman c'est un rapport social je ne fais qu'employer qu'énoncer un rapport social donc évidemment je me suis construit avec ma maman et avec mon papa alors certains n'ont pas cette chance là mais moi j'ai eu cette chance là en plus c'est un rapport social compliqué donc puisqu'il y en a été à trois à trois c'est oui enfin je plaisante mais cette cette opposition là elle vient aussi du fait je crois qu'on a à un certain moment cru pouvoir se passer du sujet moi je suis entièrement d'accord avec Kluska quand il dit qu'il y a des grands drames du marxisme c'est d'avoir évité ou de ne pas avoir posé abordé et traité de manière correcte la question de la subjectivité c'est ce qu'il dit aussi c'est ce qu'il veut et c'est ce qu'il dit aussi je suis entièrement d'accord avec ça mais derrière cette façon de faire il y avait une consigne politique il y avait une vision politique qui est une vision de d'évitement de l'aile en tout cas en tout cas une vision je crois là de marxisme et pas de marxisme oui non non mais une vision de la subjectivité qui est enfin parce que c'est pas simplement le problème c'est pas la subjectivité comme supplément d'âme ou comme ou comme respect enfin là non c'est la notion de subjectivité comme moment d'un processus dans une praxis si on pense que la conscience c'est une conscience il n'y a conscience que si c'est c'est le produit d'une activité qui permet une autre activité comme dirait Claude c'est c'est bien autre chose que simplement les états d'âme ou le sentiment c'est vraiment ce qui joue là c'est l'existence même du sujet comme comme sujet en capacité d'agir inscrit dans dans par nature dans dans sa relation dans des collectifs et c'est pas un hasard si aujourd'hui le problème aujourd'hui si les gens meurent enfin sont malades c'est parce qu'aujourd'hui justement on on prétend les libéraux avec l'individu consommateur prétend que il n'y a pas de société et que l'individu est un atome qui flotte dans l'air et que et que ce qui a des problèmes certainement par rapport à la promesse ou à ce que disait Marx ou à la vision de Marx sur la comment on peut mettre aux gens aux sujets de se rapprocher de leur puissance sociale c'est que si effectivement le processus même est arrêté c'est-à-dire ces pensées qu'il y aurait la conscience sera une sorte de trésor qu'on pourra mettre dans une bibliothèque ou dans un manuel c'est pareil que les bonnes pratiques que ce soit le document du comité sans croc que ce soit les bonnes pratiques c'est la même chose c'est très proche cette pensée qu'on pourrait qu'il y aurait en quelque sorte que la le produit l'état de conscience à un moment donné demeure complètement vivant si le processus s'arrête alors que on le sait bien c'est pour ça que le métier est si important c'est que un enseignant et c'est pour ça par exemple si l'enseignant aujourd'hui si l'éducation est en pleine souffrance c'est que comme les postiers c'est qu'on dénie on veut arrêter le processus collectif d'actualisation et de motricité des métiers et qu'on prétend qu'il va y avoir un neuroscientifique qui va dire aux enseignants vous faire comme ci parce que l'ensemble c'est comme ça ça veut dire qu'on dénie aux gens d'être sujets mais c'est pas parce qu'on a produit une ressource collective qui a pu être la conscience de classe entre guillemets si cette motricité là s'arrête il n'y a plus rien il y a du bavardage il y a ce que nous dit notre ami Roussel qui nous dit bah oui bravo dire que c'est une minorité qui gouverne et que c'est la majorité qui est écrasée et que si la majorité se met en mouvement on va gagner c'est sympathique mais comment on fait c'est pas le pire et pourquoi ça marche pas et pourquoi c'est compliqué peut-être que ça peut-être qu'après avoir lu ça on sera non peut-être que ça demande d'avoir une vision un peu plus concrète mais pas simplement théorique au sort de théoricien mais avec les acteurs eux-mêmes avec tout le monde de comprendre pourquoi on n'arrive pas pourquoi pourquoi il ne se trouve pas distribuer un tract pour inviter au meeting avec monsieur Roussel ben la Votam il y a du machin pourquoi les gens déclatifs ne viennent pas la practice intentionnelle dans l'art voyons comment l'on peut illustrer cela dans la practice artistique en tant qu'activité pratique l'art est production d'une nouvelle réalité où se termine un processus qui se trouve son point de départ dans la conscience sous la forme d'une intention d'une esquisse ou d'un projet qui s'est modifié au fil du dit processus jusqu'à accueillir d'une réalité objective il s'agit donc d'un produit qui transforme les actes objectifs qui se sont produits au fil du processus pratique tandis qu'il est concert objectivé le fait que l'intention originaire se soit modifiée est amené nécessairement une non-adéquation entre elle et le dit produit cette distinction nous empêche de réduire l'être de l'oeuvre d'art à une intention créatrice le produit artistique n'est pas ou au moins n'est pas intégralement ce qu'un artiste s'est proposé qu'il soit c'est sûr si c'est le témoin d'une subjectivité ou le résultat d'une praxis intentionnelle il est précisément comme produit d'une activité donc comme simple expression de la vécu se produit d'une praxis et par conséquent la praxis elle-même vaut en tant qu'objet et non par les intentions de son auteur sa valeur étant lui et non en une chose que l'artiste s'est proposé de faire dans la matière si celui-ci ne réussit pas à la mettre il est dépourvu de valeur et s'il l'a mis elle vaut en tant qu'elle est désobjectivée ou matérialisée dans le produit c'est pourquoi nous soulignons la distinction entre intention et résultat de la nécessité de valoriser une oeuvre d'art non par les intentions de son auteur mais par le résultat objectif pratique de son activité créatrice mais il faut s'apercevoir également que cette distinction ne signifie pas qu'il n'y ait pas de relation entre l'intention originaire abandonnée ou modifiée au fait du processus pratique et le résultat même si ce dernier débit ou se contredit ce que l'artiste se proposait de réaliser ce n'est pas la négation de l'intention originaire mais sa concrétisation et ce sont les exigeurs de cette dernière c'était du processus pratique qui amène vers une non-adéquation exprimant l'intention originaire mais déjà objectivée c'est pourquoi on juge non ce que l'opathe a voulu concrétiser sur la toile mais ce qu'il a concrétisé réellement effectivement sur elle ainsi tout en étant intentionnelle la pratique artistique doit être juge valorisée par ses produits et par les intentions qui peuvent être attribuées à l'artiste la pratique artistique intentionnelle ne justifie pas pour cela une critique intentionnaliste qui lorsqu'elle valorise par une intention sur la règle présumée de l'auteur oublie que le produit du sujet est un objet qui a son être et sa valeur propre la pratique intentionnelle dans la vie sociale je dis ça parce qu'on change de sujet oui encore on change de sujet oui parce que c'est un petit paragraphe je ne sais pas moi je dis ça comme vous voulez en gros si j'ai bien compris ce que j'ai lu c'est qu'en gros en fait il y a une sorte de tension entre l'intention et la réaliser et que si l'artiste ou la personne qui a réalisé l'art artistique a une intention il se confronte il confronte cette intention à la pratique à la confrontation avec la toile avec l'outil comme dirait Soulages il y a une intention et cette intention elle va elle va elle va se trouver transformée à la fois par la confrontation avec le réel et le fait qu'on est dans un processus où entre l'intention de départ elle va être métamorphosée à la fois par la confrontation à la toile ou la confrontation à la pratique matérielle mais aussi le fait qu'on est dans un processus et qu'il y a une sorte de boucle de rétroaction où l'intention elle-même elle ne va pas forcément c'est-à-dire qu'à la limite peut-être qu'à la fin l'artiste va avoir une vision peut-être plus claire et peut-être différente de son intention parce qu'au départ je ne suis pas certain que l'intention soit forcément complètement construite et établie historiquement il y a quand même c'est daté c'est daté dans ce qu'on appelait l'art contemporain de la prière où on commence à voir apparaître ou continuer l'art d'analyse par exemple où justement il n'y a plus du tout de questions entre intentionnalité et résultat où tout est intégralement intentionnel mais dès lors je pense à Soulag il y a un très beau texte de Soulag qui parle qui explique ce qu'il veut faire au départ et qui n'y arrive pas et qui invente des outils pour y arriver et qui aboutit à des choses qui à la fois éclairent ce qu'il pensait mais qui est même différente ce qu'il dit c'est aussi que disons que c'est pas l'intention qui compte et qui reste finalement c'est le produit et le résultat et c'est ça qui donne peu importe des intentions qui n'aurait pas abouti ne sont pas des œuvres d'art donc d'ailleurs c'est à remettre aussi en perspective avec ce qu'il disait avant sur la praxis individuelle productive c'est la même chose si ça ne démouche pas sur un produit concret à ce moment-là donc c'est oui mais tu peux pas dire que tout l'art du 20ème siècle qui continue encore même s'il n'y a pas d'intérêt tout cet art qui n'est pas justement qui s'éloigne de la matérialisation du geste de ce qui est décrit là sous le rapport au réel entre guillemets mais plus dans le rôle même de l'art dans la société justement ça apparaît même avant les dadaïstes mais on pourrait dire que la cassure elle se fait avec les dadaïstes où il n'y a pas d'œuvre d'art il y a des objets d'art mais et donc qui peuvent servir de marchandises d'art elle se superpose à l'intentionnalité c'est quand même des points du contraire même qui nie par exemple tu peux prendre la pissautière de Duchamp qui nie totalement la concrétisation de ce qu'est la pissautière puisque lui il la signe et il dit c'est parce que je la signe et je me moque par y en remis j'en fais entrer dans le circuit de l'art un objet que je signe et c'est parce que je le signe qu'il a une valeur donc tout le processus si tu veux de transmission dans l'objet lui-même de l'intentionnalité reste concret parce que n'empêche que ce regard là est alimenté pour devenir de la richesse bancaire mais dans le musée c'est bien l'objet ce que tu veux pissautière qui est montré c'est pas l'intention de Duchamp qui planerait dans les airs etc. au contraire c'est pas l'objet du tout ça peut être n'importe quel artefact qui a été remplacé mais qui a été signé Duchamp qui reste l'objet d'art tu peux mettre n'importe quel pissautière à la place de l'original ça reste ça reste un Duchamp alors que tu peux pas faire ça avec un Rembrandt quoi donc si tu veux l'intentionnalité là du coup elle est parfaitement liquidité on va dire il sait qu'on parle bon je prends cet exemple là parce que chaque fois en parlant comme ça du geste dans la matière j'ai l'impression qu'on s'arrête on peut pas voir que c'est le modèle de Duchamp qui est le modèle académique et que ce modèle là continuerait en fait non tout l'art contemporain montre que c'est du poste néo enfin je veux pas mettre du champ sur un pédestal non plus parce qu'il est pas le seul mais c'est le conceptuel par exemple à Cozut quand il dit ceci est une chaise alors qu'il y a un texte il est en train de produire une oeuvre d'art qui est signée Cozut qui est parfaite intentionnalité par exemple et ça c'est les années 60 tu vois mais bon du coup là chaque fois moi ce qui me gêne dans l'approche de l'art c'est que chaque fois je critique dans la société aussi je trouve pas normal que l'art nie le geste et tout ça mais chaque fois que je veux parler argumenter le rapport à la matière etc on s'en réfère à de la peinture qui est une partie du coup de l'art du XXème siècle mais vraiment c'est qu'une partie parce que c'est pas du tout la seule qui a engendré des courants totalement dégénérés mais moi je trouve que l'exemple qui prend est très scabreux parce que parce que c'est sans doute l'exemple type lequel exemple ? l'exemple de l'art et de l'art plastique des arts plastiques parce que c'est les arts plastiques qui sont en question peut-être la musique je sais pas moi j'ai vu ça sous l'angle des arts plastiques je pense que c'est très scabreux parce que la question de la formation de la valeur je parle pas uniquement de la valeur financière mais c'est un aspect des choses la formation de la valeur dans l'art c'est quelque chose de très complexe qui est d'ailleurs totalement inscrit dans le présent d'une société à un moment donné et l'intention de l'artiste elle le qu'elle soit concrétisée ou pas je dirais ça a quand même très peu d'influence sur la réalisation la valorisation de l'art la valorisation à tous les sens du terme y compris culturel vous avez vous avez un trait sur un bout de point qui est de Miro c'est du Miro bon voilà c'est du Miro donc on va au musée pour voir pour voir un trait sur une toile qui est de Miro bon c'est un très génial la question ne se pose pas mais à côté de ça vous avez des milliers de peintres qui ont su du gourou pour réussir à approcher un temps soit peu l'image de Jésus dans une descente de croix qui eux disparaissent totalement et sont en train de pourrir dans les fins fonds des églises de province donc sinon c'est très compliqué très compliqué moi ce que je retiens de tout ça c'est deux choses la première part de tout ça c'est à dire de la question de la valorisation dans l'art et la question de la présence de l'intention de l'artiste pour moi l'intention de l'artiste reste un objet en soi c'est à dire un objet de réflexion en soi c'est à dire que je ne pense pas que l'intention y compris si elle est mal exprimée ou parfaitement exprimée je ne pense pas qu'elle n'ait pas d'intérêt ou bien au contraire elle a énormément d'intérêt je vais vous donner un exemple je suis allé à Malaga au printemps dernier j'ai visité une exposition Calder Picasso très grande exposition au musée Picasso de Malaga et alors bon c'était une exposition plutôt sous l'angle de la célébration historique mais quand on veut bien oublier les petits textes qui sont en dessous des tableaux pour expliquer au Kidam pourquoi le tableau était fait quand il a été fait et à quoi il correspond dans le rapport entre Calder et Picasso on essaye d'entrer dans une espèce de confrontation avec la peinture et ça marche ou ça marche pas il se passe des choses pas toutes choses moi je suis tombé sur une série de dessins de Picasso une dizaine de dessins qui datent de l'immédiate après-guerre où Picasso représente dix fois le même taureau et il le représente depuis une figuration du type il le représente à la Goya c'est à dire très réaliste et puis au dernier tableau c'est juste un trait qui se malade et ce qui est extraordinaire c'est que à aucun moment le taureau ne disparaît de l'image intention de Picasso qu'est-ce que c'est l'intention de Picasso pour moi c'est un manifeste cette série c'est un manifeste de la une vision théorique n'est pas le bon mot une pensée de l'histoire de l'art du 20ème siècle Goya milieu du 19ème c'est son histoire de l'art à lui d'ailleurs et lui même ça parcourt et tout et qu'est-ce qu'il veut dire c'est toujours le même taureau il est toujours aussi présent c'est ça le génie de Picasso là pour l'instant alors c'est descendre il voit nulle part je peux vous dire que là on voit le génie de Picasso parce que on sent qu'il y a toute une maîtrise de la technique picturale qui lui permet d'avoir la même force avec un trait unique et avec une oeuvre extrêmement détaillée travaillée etc l'intention c'est de dire que la peinture est ailleurs à mon avis que dans la l'histoire même de la figuration la peinture elle est dans le rapport au réel là il y a une attention il y a quelque chose qui se dit donc ça pour moi c'est très important parce que c'est une invitation à à penser l'histoire l'histoire de la peinture mais au delà de ça l'histoire des figurations humaines on peut même on peut même on aurait pu mettre avant le avant le tableau il aurait pu faire un dessin du titre de ce qu'on faisait dans les cavernes pourquoi pas pourquoi qu'il a vraiment dessiné ça là il n'a pas fait parce que ce n'était pas ce qu'il voulait faire mais je veux dire je suis sûr qu'il aurait dessiné comme dans l'ASCO un tableau un taureau qui aurait tout autant été un taureau que le dernier taureau donc pour moi ça c'est important ça c'est un objet comprendre l'intention mais aussi comprendre l'investissement formel et le travail qu'il y a dans l'investissement formel c'est aussi une histoire c'est 8 tableaux ou 10 tableaux qui nous disent qu'il y a autant de travail dans l'intérêt unique que dans il y a peut-être même plus de travail donc voyez on réfléchit sur le travail on réfléchit sur le travail de l'artiste là on est dans l'intentionnel et il y a une valeur objective qui est directement liée à l'intention l'intention ne disparaît pas dans la valeur de cette série de tableaux moi je pense alors après par ailleurs quand on rentre dans un musée même sans rentrer dans un musée quand on se tourne vers la peinture de manière générale on c'est immédiatement au travers de grilles c'est pour Dieu je suis d'accord avec ça de grilles culturelles sociales culturelles propres à des champs sociaux et on est dans un rapport de reconnaissance sociale via la peinture donc je trouve que cette série de Picasso avait aussi le mérite de nous dire de dire de suggérer qu'il fallait laisser ça à la porte et que la vérité du tableau n'était pas dans ce rapport de reconnaissance sociale mais dans l'imprégnation de la praxis qui a produit la série de tableaux voilà alors je trouve que face à une telle complexité je suis d'accord avec toi en plus avec l'art dit contemporain qui a détruit y compris la notion même de tableaux y compris la notion d'image y compris la notion d'art il reste quoi il reste la célébration la cérémonie le moi je vois parce qu'il reste d'autre quand on voit un Mickey en plastique de 2m50 de haut à la FIAC avec une bande de gens qui vont s'extasier je dis qu'est-ce qui fait qu'ils s'extasient si ce n'est le plaisir d'être ensemble à regarder un objet indéterminé pas indéterminé un objet qui constitue en soi le message de la négation de l'art et du travail aussi c'est plutôt la négation je pense que là le comment si tu veux dans le registre qu'il explore il est plutôt si tu veux à travers la praxis collective productive individuelle la praxis artistique et après surtout à mon avis à travers la praxis sociale parce que derrière sa tête il y a l'idée de révolution quand même puisqu'il a quand même été résistant à la guerre civile espagnole c'est un marxisme donc je crois qu'il entend démêler si vous voulez le rapport de ce qu'on appelle l'intention avec le produit soit un produit social un produit artistique ou un produit je pense qu'il est plutôt là-dedans si tu veux d'essayer de démêler un peu ce qui se dit d'attention par rapport au produit je pense que sans doute derrière la tête il a effectivement le dernier des produits qui est le produit social qu'il aimerait bien peut-être il se pose la question comme beaucoup pourquoi ça ne change pas tu vite je pense qu'il est un peu si tu veux je crois là-dedans dans ce dans cette tentative de comment un peu de de suivre le rapport des deux trois types de praxis différents mais je pense que ce qui l'intéresse à mon sens plus fortement c'est je pense la praxis sociale dans la vie sociale dans la vie sociale c'est une métaphore là non si tu veux il suit un processus effectivement d'intentionnalité dans différentes dans différentes praxis et il essaye de dégager un peu ce qui est commun je pense à ces différentes praxis entre ce qu'on appelle la tensionnalité et puis un produit qui est différent ne soit une praxis que ce soit l'artisan le révolutionnaire le gréviste l'artiste voilà alors effectivement alors lui il a fait il était quand même assez porté sur tout ce qu'était les comment l'esthétique puisqu'il a fait comme son propre bouquin ça s'appelait les idées esthétiques de Marx donc il a effectivement un peu une espèce d'intérêt pour la question pour la question de la création artistique je ne sais pas si effectivement c'est le plus comme tu dis c'est peut-être un peu un peu scabreux parce que effectivement ça nous mène dans d'autres dans d'autres champs peut-être que je pense son analyse voulait voulait investir quoi les questions qui posent sont des vraies questions la vérité dans l'art et les deux rapports de l'art à la praxis c'est la vraie question je ne suis pas sûr qu'il y a la réponse unique si il n'y a pas de réponse unique c'est parce qu'il n'y a pas de démarche unique il n'y a même pas de technique unique c'est il y a des intentionnalités très différentes déjà bien sûr quand vous comparez deux deux photographes et encore là deux photographes on est exactement dans la même technique oui mais en ce moment je m'intéresse aux photographes qui ont photographié New York Stiglitz parmi les premiers Abbott et d'autres mais l'image chez ces gens-là est imprégnée d'une conception du rôle de la photographie et du statut de la photographie qui est différente selon les photographes oui bien sûr donc c'est d'ailleurs ce qui rend l'art passionnant c'est que effectivement c'est une fenêtre sur le monde il y a sur le réel il y a un questionnement du réel au travers de ces photographes qui est au coeur de la relation avec l'oeuvre qui est masqué par toute la valorisation je dirais communicationnelle et financière oui mais elle est plus ou moins lisible dans l'oeuvre donc elle peut se débarrasser en partie de cette la lisibilité dont tu parles elle est parfois plus ou moins énoncée dans l'oeuvre ah oui oui elle est même assez quand tu quand tu tu regardes des séries de photographies d'un auteur tu 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 entres dans dans un débat avec lui sur sur t'endres un échange avec lui donc c'est qu'il y a il y a bien c'est t'es pas spectateur et actif oui c'est ça spectateur et actif c'est pour ça que je crois que enfin moi à mon avis à l'école on n'apprend pas à regarder on apprend à célébrer dans tout un tas de de comment dire de visions politiques de l'art on est on est dans la célébration c'est à dire dans la reconnaissance sociale le temps de la portée critique même dans même dans mais la question c'est d'entrer dedans et avec sa portée critique justement si tu te déplaces un tout peu je trouve souvent que la portée critique enfin au sens de compréhension non mais justement en quoi l'œuvre présentée est une portée critique c'est pas forcément développé ah oui oui une portée critique une portée esthétique philosophique une ouverture quoi quelque chose une ouverture une ouverture sur le réel mais là si tu te déplaces un peu plus loin quand tu vas aller jusqu'au cinéma tu vas te dire que dans un siècle de cinéma il y a quand même un déploiement chez le spectateur de peut-être pas des idées mais des comment dire des amorces d'idées qui peuvent être développées ailleurs enfin je sais pas des dans le monde du cinéma dans le monde du cinéma le cinéma c'est là du coup c'est encore je pense qu'il y a tout un cinéma qui est fait pour contourner le réel et imposer une vision de l'ordre un discours luminant oui c'est pour ça il est vendu grâce à cela avec tout l'appareil économique qui va derrière c'est une industrie il sert à ça ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas derrière une analyse à faire critique de ce genre de cinéma mais il y a aussi du cinéma qui fonctionne différemment et qui est dans une comment dire je dirais une incitation à du cinéma qui 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 fait naître la contradiction qui amène à penser la contradiction hier je suis je suis allé voir un film qui s'appelle Bonklin quelque chose fait par un acteur américain contemporain qu'une cinquantaine d'années pour moi alors pour moi c'est un très beau film c'est un très beau film parce que c'est un film qui parle de raconte une histoire qui est une histoire de famille en fait mais qui est en toile de fond ou plutôt qui est le coeur du sujet la toile de fond étant les politiques immobilières de la ville de New York dans les années 50 c'est une histoire classique de détectives avec les chapeaux de détectives les volks les machins les trucs la couleur un petit peu qui tire vers le sepia le jazz omniprésent très bien d'ailleurs une très bonne bande son c'est la même sortie mais pourquoi c'est un très bon film parce que c'est un film qui ne fait pas l'économie de la complexité de la société américaine c'est pas un film violent c'est un film où il y a des morts mais c'est pas un film où on n'est pas c'est pas un film violent c'est dans le pur style du polar américain des années 50 c'est vraiment d'ailleurs c'est un hommage aussi à cette période du cinéma et de la littérature américaine rien dans ce film il n'y a rien d'univoque les bons ne sont pas parfaits les méchants ne sont pas complètement pourris et pourtant l'ordre est dénoncé la mécanique de broyage d'une société elle est parfaitement analysée dans ce film elle est démontrée y compris avec des discours qu'on pourrait enregistrer et puis passer en bon son les manifs un truc ce genre de cinéma là on ne peut pas dire qu'il a été fait de manière non intentionnelle c'est extrêmement pensé cet acteur il a fait un acte de cinéma majeur je crois que c'est son premier film comment il s'appelle Norton comment ? Norton Norton il va sortir comment ? oui il va sortir il passe encore à livrer il a fait si tu veux aller le voir je t'ai pensé d'aller le voir en plus c'est super marrant parce que le mec il a un tic donc comme Columbo toujours dans les moments dramatiques non dès qu'il s'énerve un peu il s'énerve il s'énerve c'est très bien ce genre de cinéma là il y a un lien entre l'intention enfin l'intention en l'occurrence esthétique politique tout est lié l'esthétique et la politique sont liées mélangées comment ? tout est mélangé lié étroitement lié c'est pas mélangé c'est pas baroque tu vois c'est vraiment c'est un discours extrêmement maîtrisé d'ensemble un peu comme dans les films j'ai pensé à Visconti ce film parce que ça m'a fait penser à d'ailleurs c'est un film de 2h20 un peu comme un film de Visconti on se donne le temps de bien poser des choses et après tu t'ennuies moi je me suis pas ennuyé une seule seconde et parce qu'il y a un rythme c'est pas du tout le rythme saccadé les films où tu vois un changement de plan tous les quarts de seconde à tel point qu'à un moment t'as le tourné c'est un rythme c'est un rythme d'ailleurs c'est à mon avis du point de vue rythmique c'est du jazz avec des des séquences d'exposés de thèmes des séquences de développement des thèmes des modulations tu vois c'est très musical comme cinéma je vous conseille mais c'est vous voyez comparer un discours général sur l'art oui oui d'abord ça fait qu'une demi-page avant de ne pas dire qu'il est bon il prend un exemple oui oui il prend un exemple je pense que là effectivement il ne nie pas bon sens l'intentionnalité dans 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 l'oeuvre d'art mais ce qu'il nie peut-être c'est le fait que si ça ne débouche pas sur un film eh bien que vaut cette intentionnalité c'est pas tout à fait ça que moi je lis ce que j'ai compris vous avez quand même le paragraphe c'est qu'en gros ce qui est au centre c'est quand même la practice elle-même c'est l'acte 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 de production de production de l'oeuvre lui-même et que bien sûr il y a bien une intention mais que cette intention elle est fortement retravaillée reconfigurée et qu'en gros le coeur c'est quand même bien ce moment de la production quelle que soit l'esthétique ou quelle que soit parce que je pense même bon après il y a aussi dans le cas du Michael Michel il y a une parodie il y a une il y a de la fumisterie aussi quelquefois pour pousser au bout mais même dans l'art dans l'art conceptuel qui essaie d'être sérieux quand Boltanski met en tasse c'est on peut aimer pas aimer voir quelque chose ou pas mais il y a une intention mais qui est traduite dans une esthétique dans un rapport aux matériaux de configurer les matériaux dans la place que le spectateur va avoir quand il va rentrer dans la pièce enfin voilà il n'y a pas que de la fumisterie y compris dans l'art qui se dit conceptuel mais je crois que l'intention de Sanchez Vasquez c'est la médiation il n'est pas de rendre compte de manière en une demi-page il ne peut pas le faire je pense qu'il a simplement cherché à placer voilà l'intention effectivement dans une forme de praxis et par rapport au produit en une demi-page il ne peut pas faire le comment balayer je pense qu'il a un titre plus ou moins exemplifiant donc le comment voilà il en reparle un petit peu après mais pas beaucoup ou autrement l'artiste c'est pas simplement en gros il n'y a pas un plan qui met en ordre mais il y a une part d'indéterminé de nouveauté et d'inédit dans ce qui va sortir entre une tension entre la et que quelquefois ça n'aboutit pas ou ça ou ça enfin après c'est toute la question aussi de la de la fin il y a eu plein plein d'émissions récentes sur ça sur la sur la question de l'oeuvre achevée ou pas achevée est-ce qu'une oeuvre achevée ou est-ce qu'elle n'est pas c'est aussi ça qu'elle n'est rien c'est que oui mais moi je reste toujours à dire que ça ne traite pas tout ce qui justement est à à à confronter l'oeuvre d'art si tu veux à l'absence d'oeuvre donc depuis un siècle il y a il y a il y a plusieurs pistes qui sont qui explorent l'absence d'oeuvre et qui sont pure intentionnalité de toute façon oui c'est quand même comme je dirais peut-être que l'ambition est la même que celui de l'écrivain qui a qui a un multiple comme vecteur de circulation de son oeuvre et que ce multiple est reproductible et ça nous renvoie à Benjamin ça nous renvoie à des questions après et après il y a la question industrielle de cette production par exemple aussi donc c'est pour ça qu'en évoquant j'étais poussé un peu là-dessus parce que la photographie c'est la même industrie et après le cinéma c'est aussi encore une industrie qui est indépendante je dirais que ton film qui soit en en péloche ou en quasiment ça change quelques petites choses parce que quand même ce que tu dis sur les ambiances colorées elles sont en numérique c'est parce que c'est plus facile de les bricoler en numérique que de faire le contraire je crois que en fait il est d'accord avec toi parce qu'il dit c'est pourquoi nous soulignons la distinction entre intention et résultat d'où la nécessité de valoriser la nécessité de valoriser une oeuvre d'art non par les intentions de son auteur mais par le résultat objectif pratique de son activité et y compris contester cette activité donc si tu vas jusqu'au bout ce dont tu nous parles comme négation de l'art n'est effectivement plus de l'art là on parle plus que de reproduction là du coup après c'est autre chose la question de la reproduction c'est autre chose lorsqu'il s'agit justement de la circulation de 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 la peinture dont il parle l'amour éventuellement il y a vraiment on est confronté à ce tableau là il y a quand même toute la production même de l'oeuvre d'art de type événement que tu vas visiter comme ça apparaît dans le musée après après la révolution finalement parce qu'avant il n'y avait pas de musée après la révolution il y a des musées pour accueillir des peintures la peinture devient une peinture de musée comme des des œuvres donc c'est il n'y a pas il n'y a pas il n'y a pas il n'y a pas mais c'est très complexe c'est complexe je ne dis pas c'est pas c'est pas très malin de dire ça de ma part mais c'est complexe c'est difficile de penser de manière univoque la question de la valorisation de l'art il y a plusieurs angles d'apprent il y a du réel il peut y avoir la notion de fumisterie ou la notion de nihilisme tel qu'il a été au début du siècle avec le Mickey le milieu de haut mais il y a aussi la revendication d'artistes quand des artistes te montrent des processus de formes générés par du vivant traversé par des ondes électriques ou autres de certaines œuvres d'art contemporain aujourd'hui il y a la revendication de l'artiste que c'est de l'art mais on peut très bien le contester ou pas c'est le problème en 50 sur les définitions on peut considérer que cette œuvre nous parle et nous dit quelque chose de là on considère que l'artiste n'a pas coté il y a une histoire toute œuvre d'art est historique inscrite dans une histoire donc en soi il n'y a pas d'œuvre d'art en soi il y a d'œuvre d'art on a reconnu d'ailleurs le statut même de l'œuvre d'art change avec les périodes comme tu dis il y a une époque on ne mettait pas les tableaux dans les musées le simple fait qu'il apparaisse des musées ça signale une époque du statut de l'œuvre d'art qui n'est plus l'époque des tableaux dans les églises et dans les châteaux et puis aujourd'hui le fait qu'on reproduise à des millions d'exemplaires une peinture de Hering c'est encore une autre ou une boîte de sauce tomate de l'autre là c'est encore ça signale encore une autre histoire du statut de l'œuvre d'art et du statut de l'artiste aussi parce que les œuvres n'étaient pas signées alors après on peut peut-être essayer de définir l'art par sa fonction sociale peut-être il y a ceux qui vont te dire l'art c'est ce qui rend la vie plus facile il y a qui vont te dire l'art c'est ce qui permet de faire des sorties entre potes pour aller au musée et se faire un resto après il y a l'art tu vois on peut définir d'une façon il y a celui qui va te dire l'art c'est le tableau que je vais voir une fois par an dans le musée c'est qu'il considère que c'est une couleur de catarsis qui se produit catarsis c'est Wigowski ah oui non mais ça c'est dans le rapport à l'œuvre à l'objet qu'il se passe quelque chose ou il ne se passe rien mais ça suppose déjà d'être comment dire en mesure d'établir ce rapport c'est pas simple et je le disais tout à l'heure que l'école ne prépare pas cette mythologie de la rencontre directe avec l'œuvre elle fait même beaucoup d'erreurs en la matière mon petit fils a commenté un tableau d'un peintre hollandais je ne sais plus lequel qui est présent dans une famille bourgeoise du XVIe siècle dans son intérieur c'est un tableau célèbre et j'étais très intéressé par la manière avec laquelle c'était en histoire donc le tableau était utilisé comme l'illustration de la société bourgeoise de l'époque des grandes découvertes et puis de un peu avant oui l'époque des grandes découvertes et du développement du commerce en avant j'étais intéressé de voir comment on pouvait avec les meilleures intentions du monde dissuader un enfant de s'approprier pour lui et par exemple en sanctionnant le fait qu'il n'y a pas vu la même chose que les autres et que ce qu'il fallait il voit c'est un truc que j'ai trouvé intéressant et j'ai dit d'ailleurs à la prof ne vous étonnez pas si la prochaine fois il reste muet quand vous lui mettez un tableau sous l'eau par des péditions ah si c'est vrai qu'est-ce qu'il faut regarder et donc ça veut dire qu'est-ce qu'il faut regarder ça veut dire que la praxis l'activité de praxis d'appropriation de l'oeuvre est là fermée mais avec les meilleures intentions du monde je comprends que le prof d'histoire lui ce qu'il a besoin c'est de retrouver dans le tableau les symboles du capitalisme naissant et pas se faire sanctionner par l'inspection de l'éducation nationale à la fois mais voilà il se trouve que le réel résiste le gamin il voit pas ça il était pour cause il a pas pris sa somme il voit pas ça il voit autre chose voilà on dit ce que tu vois non il laisse tomber c'est de l'agneau c'est de la merde ça non c'est pas possible non allez c'est pas ça voilà donc effectivement c'est vrai que c'est quand même une on passe à la révolution enfin on passe à enfin on fait le sérieux allez à la révolution alors qui c'est qu'il dit la révolution je vais bien consulter tiens Thomas il y a la révolution la praxis intentionnelle dans la vie sociale voyons maintenant un autre type de praxis intentionnelle la praxis sociale qui amène à la production d'une nouvelle réalité politique économique ou proprement sociale la forme la plus haute et créatrice de celle-ci est comme nous l'avons déjà vu la praxis révolutionnaire une révolution peut se caractériser comme praxis intentionnelle en tant qu'elle a comme point de départ une intention un projet ou des objectifs fondamentaux conçus de façon programmatique qui lors des vicissitudes d'un processus pratique particulier se modifie jusqu'à adopter la forme qui se concrétise définitivement dans son résultat réel lorsqu'il s'agit de juger une révolution on ne peut pas ignorer ou sous-estimer le résultat du processus pratique révolutionnaire pour surestimer le projet plan ou programme d'où on est parti et qui en définitive n'est pas ce qui apparaît objectivé réalisé puisque les exigences du dit processus les facteurs imprévus qui se sont présentés en lui ont obligé à le modifier sans que cela signifie nécessairement l'abandon de son contenu essentiel la révolution ainsi que l'oeuvre d'art est un produit une nouvelle réalité qui transcende les projets ou les intentions des révolutionnaires du parti ou de l'avant-garde qui l'a dirigé et organisé et elle doit être jugée comme une réalité objective de même l'activité pratique d'un parti ne doit pas être jugée par ses déclarations ses programmes ou ses projets mais par ses actes pratiques et plus exactement par les résultats de son activité en politique comme dans l'art ce qui compte c'est l'action et non l'intention ou si nous voulons être plus précis non la pure intention mais l'intention déjà objectivée par le biais de l'action c'est sur le plan de l'action pratique que les intentions se prouvent de même c'est sur la pratique et non seulement en elle que l'on constate le caractère révolutionnaire d'un parti ou d'une classe sociale la classe ouvrière est historiquement pour les raisons objectives que nous avions exposées précédemment la classe révolutionnaire par excellence d'où la mission historique universelle que Marx et Engels ont découvert en elle mais de par des causes différentes que Marx, Engels et Lénine ont mis en évidence cette classe peut s'embourgeoiser dans un pays donné ou dans une situation historique déterminée c'est alors dans son activité pratique et non dans les intentions ou dans les projets de ses organisations que nous pouvons voir si elle agit conformément à son être c'est-à-dire en tant que classe révolutionnaire c'est donc ici la pratique en tant qu'intention réalisée et non simplement les programmes ou les déclarations de principe comme intention pure détachée de leur réalisation qui permet de juger l'activité pratique en tant que praxis intentionnelle d'une classe ou d'un parti illustrons cette dernière chose avec un exemple historique tiré de la pratique politique des premières années de la société soviétique Lorsqu'en 1921 l'agriculture soviétique passait par une étape très difficile et que les paysans commençaient à se manifester ouvertement contre la politique économique du communisme de guerre on a vu clairement apparaître une contradiction radicale entre les intentions ou les plans du parti bolchevique et leur réalisation pratique leurs résultats Lénine jugea alors cette politique économique non par ses intentions mais par ses résultats pratiques la politique économique de ses premières années du régime soviétique était dictée par les exigences de la guerre civile et se proposait la mobilisation de toutes les ressources agricoles cela mena à une détérioration de la situation des paysans et à une série d'agitation dans les campagnes qui s'appelle la solidité du régime soviétique Lénine n'hésita pas alors à reconnaître que la politique du parti était allée trop loin c'est à dire que ses intentions dans la pratique avaient combiné non un renforcement mais un affaiblissement des relations entre la ville et la campagne entre la classe ouvrière et les paysans et pour résoudre la situation créée il proposa une nouvelle politique économique nette c'est à dire que Lénine juge une pratique politique non par ses intentions plan ou projet mais par ses résultats soit par sa pratique les considérations précédentes nous amènent à ces deux conclusions petit a il existe une pratique intentionnelle individuelle ou collective en tant que nous pouvons la référer à l'intention ou au projet d'un individu ou d'un ensemble de gros classe partie etc petit b une pratique de ce genre même étant individuelle consciente s'explique et se valorise non par ses intentions c'est à dire par son côté purement subjectif mais par ses résultats soit par l'objectivation pratique de celle-ci d'accord peut-être que l'heure est-il là ? 35 35 parce que sinon on va dire l'autre et on ne va pas avoir l'intentionnel mais l'intentionnel ça bascule oui ça bascule mais bon bah c'est là là il est effectivement il présente au moins sur l'onest sur l'onest il présente il présente la volonté de cerner un peu l'articulation toujours entre les intentions et puis les produits et au niveau social effectivement même actuellement c'est pas du luxe si on avait la recette qui permettrait d'articuler les intentions on a tous les mêmes et la réunion de ce monde on n'a pas tous les mêmes au niveau professionnel ça il y a des problèmes mais on se heurte on se heurte à une contre-violence idéologique et puis de propagande etc qui fait que effectivement les gens pour le coup comme je disais n'ont pas effectivement accès au réel mais à tout un tas de intentions mais effectivement c'est quand même intéressant de s'y pencher parce que c'est quand même le coeur aussi du progrès social potentiel quelle intentionnalité ? que faire encore ? c'est toujours la même question les gilets jaunes qu'est-ce qu'ils font d'autre que effectivement leur intentionnalité elle est parfois un peu éclectique mais enfin elle est quand même d'éclectique elle s'est elle s'est renforcée un peu oui elle s'est renforcée non mais elle n'est pas arrivée elle n'est pas arrivée un produit social con de lourdes elle n'est pas arrivée un produit encore un produit social réel de même les gens qui sont en grève ils ont une intentionnalité c'est aussi la nôtre quand ça fait plusieurs siècles que tu as une propagande effectivement qui t'interdit justement d'accéder au réel tu ne t'en sors pas comme ça d'abord c'est comme s'il y avait une espèce de chape supérieure l'idéologie elle est prégnante partout elle est présente mais elle n'est pas supérieure elle n'est pas supérieure mais encore faut-il la dépasser c'est-à-dire à un moment donné effectivement que la quantité de mécontemplements se transforme en quelque chose qui la qualité un peu et qui pourrait effectivement faire que on puisse on puisse changer avoir un produit social qui puisse être changé ou par exemple dans le cas des grèves non qu'eux ils retirent sa qui retirent sa comment sa réforme voilà donc ça c'est un truc est-ce qu'on a un produit voilà social qui serait effectif ça serait le retrait de la réforme tu as des gens qui sont mécontents et qui le disent et qui ont la majorité de la population pour eux qui sont voire financés par des cagnottes etc voilà dans ces cas-là on a des intentions et on a un produit est-ce que le produit va changer est-ce qu'on aura la réforme ou pas la réforme mais là dans ces trois pages à un moment donné il dit en fait ce qu'il faut garder aussi très près c'est pas seulement le programme ou le projet la partie politique mais c'est effectivement sa pratique ce qui pose aussi la question de même de ce qui est un projet d'ailleurs un programme c'est clair pour construire un programme sur un bout de table ou même aujourd'hui puisqu'on parlait de contexte l'actualité une autre discussion au café ou ici après ce que j'ai entendu moi souvent c'est que on souffrirait d'un manque d'une proposition suffisamment cohérente et suffisamment construite partagée par un certain d'acteurs politiques et c'est ça qui empêcherait qui empêcherait qui fermerait la porte ou qui décrédibiliserait ou qui ne permettrait pas d'avoir la mobilisation alors que peut-être qu'effectivement savoir ce qu'on a la crédibilité on l'a eu une discussion avec notre copain Mélenchon les gens attendent d'avoir un cadre crédible et de c'est une girouette évidemment mais peut-être que c'est pas simplement ni c'est pas simplement le cadre la cohérence de ce qui est proposé comme solution alternative ni la solidité des gens les incarnant mais c'est peut-être aussi la manière dont on à la pratique effectivement et que peut-être qu'y compris par rapport à ce moment de grève que peut-être qu'une des clés c'est aussi de réfléchir aux pratiques permettant effectivement d'impliquer le plus grand nombre et que c'est peut-être à ce niveau-là qu'il y a peut-être à baler dans les portes respectives parce que l'ancienne pétition comme il a été fait il y a trois jours peut-être que la pétition aura peut-être dû être lancée il y a trois semaines un mois et peut-être qu'on aurait dû créer des comités locaux voilà je règle tout haut mais que peut-être qu'on aurait tel que Michel le disait au sens où que les attentes enfin Marc après tout c'est assez trivial ce qu'il dit là on n'invente rien le fait que les gens on les juge par leurs oeuvres pas simplement par ce qu'ils en disent ou par ce qu'ils veulent faire c'est assez c'est assez une réflexion un peu de bon sens quand même quelque part mais quelquefois rappeler le bon sens n'est pas toujours inutile parce que et surtout accepter le fait de bâillement sa porte qui est une activité tout à fait nécessaire c'est pas toujours si simple encore faut-il que le projet soit identifié parce que il y a beaucoup de projets qui sont des projets non identifiés là tu as le retrait de la réforme c'est un projet clairement identifié bon je sais pas la non privatisation de l'aéroport de Paris ça on peut dire que c'est un projet bien identifié maintenant la révolution citoyenne pour moi c'est le type même si tu veux de projet non identifié qui est fait exprès pour ne pas agréger finalement les intentions parce que tu vas pas t'agréger à un truc totalement débuleux révolution citoyenne ça ne veut rien dire ou le truc à visage humain oui c'est ça c'est par-dessus là-dessus t'as pas vraiment d'objet de produit social identifié dans lequel qui pourrait prendre des intentions là tu as un truc qui est fait exprès pour empêcher les gens d'avoir des intentions parce que tu vas pas t'agréger à un truc qui est du flanc qui est du vent non mais là si on reprend nos pratiques de réflexion sur le contexte ce qu'on peut lire à partir ce qu'on peut faire raisonner ça applique d'interroger à la fois l'intention parce que l'intention aussi elle est jugée elle n'est pas dévalorisée puisqu'elle existe elle est notée comme l'intention c'est par exemple alors je reviens un peu sur ce que je disais sur la cohérence ça veut dire quoi aujourd'hui par exemple est-ce qu'on peut gagner sur la retraite sans évoquer la question du travail est-ce que si on sait pas pourquoi on vit et pourquoi on travaille et qu'on veut nous faire travailler plus et qu'on dit simplement on veut pas travailler plus c'est peut-être pas suffisant pour avoir une intention qui soit lisible mais au-delà de cette intention c'est la manière aussi dont on construit dont on en gros ça pose la question quand on parle de ça pose peut-être aussi la question de savoir comment l'intention ou le projet sont travaillés et construits est-ce que ça se fait dans un cercle de bureaux politiques ou de tête géniale ou ça se construit avec les intéressés ça se ferait tout à fait l'intention parce qu'ils verraient eux-mêmes leur propre intérêt mais le problème c'est que quand tu as quand tu toute la journée t'as des gens qui te disent bon bah que voilà ça empêche les gens d'aller bosser etc que tu as une propagande de tous les instants là-dessus effectivement c'est pas d'accord mais est-ce que le premier réflexe c'est de produire un texte par un collaborateur dans un bureau au cinquième étage au troisième étage ou au zéro étage qui n'a plus d'étage dans telle ou telle structure politique ou est-ce que c'est effectivement il y a un travail que si on dit il y a des gens qui sont payés pour ça et puis qu'il y a des fonctions de permanence ça existe mais est-ce que le premier boulot c'est pas de mettre c'est pas de de susciter partout où c'est possible le plus largement possible des espaces permettant aux gens de s'approprier au sujet politique ça c'était le rond-point c'est le rond-point mais sauf que le rond-point même si c'est un peu sauf que le rond-point d'un côté tu avais le rond-point et de l'autre côté tu avais quelques bureaux c'est-à-dire que le problème c'est l'intellectique des deux qui se pose oui mais oui le rond-point mais je n'ai pas le sentiment que sur la tête on ait beaucoup appris de la dichotomie en tant que point déjà le projet est mieux identifié le projet social oui mais je parle de la pratique effective là effectivement sur le coup les gilets jaunes bon c'était quand même assez étalé je veux dire moi j'aurais peut-être je n'ai pas fait ce qu'il fallait peut-être non plus mais j'aurais au moins attendu que dans toutes les localités où il y a des forces qui se revendiquent de la lutte contre on ait intégré le fait que les gilets jaunes s'étaient retrouvés sur les ronds-points et s'étaient retrouvés ensemble pour qu'on soit ensemble et qu'ils auraient peut-être été plus qu'on serait peut-être si ce soit plus facile si on avait au moins tenté de le faire et pas simplement attendre que les manifs arrivent enfin moi j'étais frappe ces vacances scolaires c'est extraordinaire quand même on a laissé les gens dans les grèves en courant dans les gants pour qu'ils tiennent mais qu'est-ce qui s'est passé pendant les vacances personne ne m'a rien demandé je n'ai jamais eu nul pas il n'y a jamais eu d'endroit enfin non à un moment donné il y aurait la guerre ou il y aurait quoi que ce soit ou il y aurait enfin il y aurait quelque chose à un moment donné tu m'entends les gens les mises en temps je ne sais pas où ça a été peut-être tenté quelque part mais même n'importe quel il y a bien dans des localités n'importe où 50 60 80 personnes qui à un moment donné ont agi qu'à un moment donné avec tel ou tel qu'est-ce qu'on a fait enfin à un moment donné qu'est-ce qui s'est passé moi je pense mais le truc c'est à ça qu'il faut le remplacer le problème c'est l'intention l'intention là elle est comment par exemple dans le cas des grèves à mon avis elle est déjà plus ciblée ce que nous dit le texte c'est que quelle que soit l'intention la qualité de l'intention si elle ne se traduit pas en actes c'est comme l'amour s'il n'y a pas des portes d'amour les actes posés à l'absence d'actes ça revient puis sinon on n'en parle plus de ces termes du genre je ne pense pas parce que tu as des utopistes mais les gilets jaunes ce ne sont pas des utopistes ils n'ont pas trouvé de débouchés mais néanmoins ils sont formés sur les ronds on peut prendre aussi si je peux me permettre de parler d'un truc particulier qui me semble symptomatique chez les gilets jaunes par exemple les constituants les gilets jaunes constituants qui sont des groupes très très militants dans les gilets jaunes qui vont faire de l'information comme de la manifestation c'est comme un principe que je trouve très comme la pninge si tu veux mais appliqués strictement à l'information alors ça c'est beaucoup autour dans le cadre de ce qui s'est constitué déjà dans les gilets jaunes les revendications d'horizontalité et de décision de pratiques réelles du choix écriture de la constitution des choses comme ça même si c'est pas dans le cadre de ce que vous appelez peut-être le communisme c'est déjà beaucoup de large en large mesure une avancée alors après leur méthode effectivement eux moi je suis pas allé parce que je les connais juste par YouTube j'en connais quelques-uns le mieux c'est de constituer des équipes c'est ce qu'ils disent constituer des équipes donc on est un peu à ce que les méthodes ils constituent des équipes ils ouvrent des barrages de filtrants depuis un an sur les autoroutes pour se faire pour discuter avec les gens après leur emploi bon c'était ça après il y a eu il y a eu les barrages de raffinerie qui commencent à reprendre du côté de la gauche cette fois parce que là je dis pas que les mecs se disent pas de gauche spécialement chez les Gilets jaunes mais il y en a beaucoup mais par contre effectivement ils nient totalement les étages syndicaux là je peux dire qu'il n'y a pas d'adhésion du tout ce qui est pas mal c'est que dans le cas des Gilets jaunes on partait de gens totalement atomisés qui étaient justement dans cette praxis non intentionnelle c'est à dire qu'ils simplement c'était leurs intérêts privés qui viennent et ils se télescopaient plus que privés déjà dès que tout le monde non non mais une fois là si tu n'as pas de comment avant ces histoires effectivement t'avais des gens qui étaient isolés et qui n'étaient pas du tout dans la praxis commune oui il n'y avait que des praxis individuelles le mec il essayait de bouffer bon il allait dans les poubelles ou je sais pas c'est pas ça c'est pas tout ça non non j'exagère mais le truc c'est que là effectivement tu as tu passes de cette atomisation à quelque chose qui est de l'ordre d'une praxis commune intentionnelle empirique mais très mal irrévéler je dirais parce que ça part dans tous les coins il leur faudrait une ligne politique c'est un jugement de valeur que tu poses c'est un jugement de valeur de quoi par exemple ça part dans tous les coins ça part dans tous les coins c'est quand même il n'y a pas si tu veux d'objet vraiment alors il y a le RIC il y a par exemple le fait d'avoir la création monétaire ah ouais bah oui mais si tu veux c'est une arme aussi importante d'autonomie d'avoir cette abstraction là par exemple en tout cas ça va dans le sens de ce qu'il dit d'une praxis commune parce qu'ils pensent tous à la même chose avec des intentions on va dire multiples et alors de là à voir après la planification des moyens collectifs des moyens de production c'est ça c'est ça ils ne le font pas sur le logiciel ils le font sur le logiciel mais c'est quand même ça va sans doute dans un sens qui est qui est correct mais encore faudrait-il canaliser correct on entend bien quelqu'un qui est en train de poser un jugement parce que là on a une praxis sans théorie entre guillemets alors que les théories se constituent se renforcent dès qu'elles sont utiles etc on voit bien que c'est vrai qu'ils ont tout fait par eux-mêmes ils se sont constitués auto-constitués sur ces ronds-points sans aucun quasi soutien d'un talent même avec des oppositions les oppositions totalitaires voilà donc du coup l'état de l'agitation sociale quand elle est rejointe par je dirais la gauche parce que vous l'appelez comme ça parce que pour moi ça c'est c'est beaucoup plus j'ai plus l'idée de de comment comment il s'appelle pardon j'ai oublié le nom d'un écrivain qui parle de de l'histoire de la gauche de de le même siècle je trouve pas ça finalement très positif donc peut-être l'agitation plutôt communiste on va dire qui arriverait maintenant alors qu'il y a eu une agitation plutôt on pourrait appeler ça enfin gilet jaune on va dire pour trouver un autre terme du coup comment comment ces deux agitations-là peuvent arriver à se coaguler il y a déjà eu une coagulation dans le sens où tu passes de gens qui étaient dans des praxis individuelles et que tu les fais coaguler sur les repas en ayant une praxis enfin une intentionnalité commune même si assez à spectre large quand même et voilà donc il y a à mon sens c'est quand même quelque chose qui est un peu dans l'air dans l'air du temps aujourd'hui avec ce moment qui quand même depuis un an ne relâche pas quand même voilà alors avec ce je veux simplement revenir au texte pour dire que j'ai quand même du mal à comprendre ce qu'il me dit parce que bon il y a des choses que je comprends mais on décide pourquoi il écrit de même l'activité pratique d'un parti ne doit pas être jugée par ses déclarations ses programmes ou ses projets mais par ses actes pratiques et plus exactement par les résultats de son activité je suis d'accord il ne faut pas prendre la vessie du discours pour la long terme des pratiques on est bien d'accord il y a des exemples qui nous viennent à l'esprit il y a des exemples qui peuvent venir à l'esprit il y a des exemples je ne sais pas oui il y a des exemples qui peuvent venir à l'esprit en même temps surtout quand on n'a pas le pouvoir porter un projet c'est agir c'est agir c'est à dire que la praxis elle ne commence pas quand on a la possibilité de passer à l'acte elle commence dans la réalité même de l'exercice de l'avis du parti politique et des gens qui lui composent donc ce n'est pas une objection c'est juste une réflexion à partir de cette formule qui pourrait sembler un peu schématique parce que dire c'est faire déjà dire c'est faire et heureusement que dire c'est faire parce que sinon il n'y aurait jamais un mouvement révolutionnaire après il évoque la question de l'embourgeoisement de la classe ouvrière et la classe ouvrière est historiquement pour les raisons objectives que nous avions exposées précédemment la classe révolutionnaire par excellence d'où la mission historique il y en a une autre avant l'année qui s'appelle la bourgeoisie d'où la mission historique universelle que Marx et Engels ont découvert en elle mais de part des causes différentes de Marx Engels et Annie ont mis en évidence cette classe que s'embourgeoisait dans un pays donné ou dans une situation historique déterminée c'est alors dans son activité pratique et non dans les intentions ou dans les projets de ses organisations que nous pouvons voir si elle agit conformément à son ère c'est à dire en tant que classe révolutionnaire ce passage ce passage est que c'est des croyances bien sûr bien sûr le domaine de l'enfant de l'enfant existe bien en même temps ils ont tellement servi de prétexte à des le proletariat c'est vendu pour un plat de lentilles disait disait Kluska en plus ça reste qui le donc alors qu'est-ce qu'on peut tirer comme conclusion de ça qu'il faut à ce moment-là je pense pas qu'il en est en conclusion je sais pas parce que ce qu'il a dit je vais faire cet exemple-là qu'est-ce qu'il apporte à la discussion à mon avis il y a eu qu'est-ce qu'on fait à partir de la rue c'est ça qu'est-ce qu'on fait avec ça non mais il parle de l'ANEP alors pour moi l'ANEP c'est pas c'est pas la question du retrait de la loi sur la retraite l'ANEP c'est un moment de confrontation d'une stratégie politique avec une stratégie politique une vraie stratégie politique c'est-à-dire une stratégie qui se donne pour ambition de changer les rapports sociaux et pas simplement de prendre le pouvoir mais de changer les rapports sociaux voilà on crée un nouveau système à l'époque en 1920 en URSS c'est ça le projet et ce projet se confronte avec des réalités assez terre à terre il faut filer à bouffer aux gens l'agriculture ça marche plus la collectivisation qu'on a imaginé et lui commencer à mettre en oeuvre elle coince elle ne permet pas de nourrir les gens donc là on fait preuve de pragmatisme on adapte sans renoncer à l'objectif on adapte les structures économiques et les rapports sociaux économiques tels qu'on peut les maîtriser autant qu'on peut les maîtriser et c'est c'est pas simple et c'est pas complet à un objectif immédiat qui est de faire en sorte qu'on n'est pas à construire le socialisme dans un pays où il n'y a plus personne parce que tout le monde est mort c'est tout c'est pragmatique comme raisonnement bon et après il dit c'est-à-dire que Lénine juge une pratique politique non par ses intentions dans le projet mais par ses résultats soit par sa pratique oui et non parce que Lénine ne renonce pas à ses objectifs à son projet social tactique il est il est il est il est et en même temps il adapte aux réalités il tient compte des réalités mais je veux vraiment tous ces discours sur l'attention je ne vois pas à ce niveau du texte en quoi ça donne prise sur la compréhension du politique oui oui je pense que là en fait ce qu'il a à travers ces trois exemples praxis productives artistiques et puis à chaque fois il essaye de montrer en quoi l'intention originaire si tu veux peut être modifiée finalement en cours du processus c'est-à-dire bon là Lénine qui réoriente le truc c'est sa praxis la praxis intentionnelle de départ est revue en la modifiant je ne sais pas trop ce que ça apporte dans le développement de son ménanisme il a fait exactement la même chose avec l'artiste qui est lui aussi obligé de faire avec les contingences et puis de faire avec la résistance des matériaux donc à chaque fois il a l'air de dire qu'effectivement les intentions peuvent être modifiées par rapport à l'intention originaire et donc aboutir à un produit social artistique ou plus en productif différent des intentions ça on a compris ça reste le flou c'est vrai que ça n'importe pas un truc c'est le flou parce qu'à la limite d'abord on ne voit pas trop soit c'est trivial ça peut être votre trivial parce qu'après tout pousser au bout de la logique qui est là si l'intention elle ne marche pas du tout il faut peut-être revoir l'intention elle-même dans ce cas là on est dans un changement on n'est plus dans un changement de tactique mais on est dans un changement de fond stratégique la stratégie est la même c'est le social je crois que le problème il ne se passe pas dans ces termes pour le monde Lénine pas Lénine et Jean-Pierre oui personne ne sait le truc mais Lénine a toujours un des ouvrages principaux de Lénine ça s'appelle que faire c'est une leçon de leçon sans prévention de l'expérience c'est une expérience de de comment penser l'action comme son nom l'a dit et qu'est-ce qu'il fait dans ce bouquin là il ne cesse de ramener ou de d'articuler l'action avec les chambres possibles ouverts à un moment donné d'une période historique voilà c'est ce qu'il fait et c'est ce qu'il a fait avec la net comme c'est ce qu'il a fait au moment de la prise du passé vert quand il a bien fallu se rendre compte que si on ne faisait pas la révolution tout de suite on allait se faire écrabouiller la gueule et que derrière c'était fini pour un siècle voilà c'est Lénine et ça c'est je crois c'est l'essence même de la pratique matérialiste en politique et ça n'induit nullement un abandon des intentions il n'y a pas de modification des intentions le projet de construction d'un rapport social différent nouveau dans l'URSS et reste à ce moment là intégralement existant il inspire la net comme il inspire le reste les tactiques je ne vois pas qu'on peut faire de ça